On en a jusqu'à midi maximum, mais je vous dirais que la salle est occupée ici, donc on va arrêter ça à l'heure qu'il vous faut. Je remercie d'entrée de jeu le ministère de la santé et des sciences sociaux, le M3S, notre partenaire principal, partenaire qui est là depuis très longtemps, je reviendrai dans quelques instants. Je remercie de la confiance qu'il héritère envers le Fonds depuis pratiquement 2003 dans l'histoire de cette action concertée-là sur les jeux de hasard et d'argent et nous espérons bien sûr que ça va se poursuivre. Je remercie Gabriela Bersa avec qui vous avez tous discuté. Gabriela est celle qui vous a envoyé notamment l'invitation, les présentations et c'est elle qui organise un peu ces activités-là bien sûr avec moi, donc elle fait beaucoup de travail dans l'ombre. Je remercie Gabriela qui est en ligne et qui nous regarde. Gabriela va d'ailleurs vous envoyer le lien vers les rapports finaux des trois chercheurs d'aujourd'hui. Donc, vous aurez le rapport promo, donc un article d'une page qui résume ce que la recherche apporte comme piste d'action, disons de manière très journalistique, on pourrait appeler ça comme ça. Un résumé de captage et un rapport de 20 pages avec Annexe où là, tout le jus, les informations importantes s'y trouvent. Donc, ça sera disponible sur le site web d'après moi après la rencontre d'aujourd'hui, donc pour consultation, pour diffusion, on en reparlera également dans quelques instants. Elle vous enverra d'ailleurs un sondage pour les personnes ici en salle, mais également en ligne. On veut savoir si nos activités de transfert dans cette forme-là avec un webinaire qui sera par la suite disponible sur le web, donc sur la chaîne du fonds en version privée. Donc, ceux et celles qui veulent revoir l'événement, ceux qui n'étaient pas là et qui sont au courant, peuvent aller reconsulter l'activité de A à Z. Donc, je vais vous faire signer messieurs les chercheurs, une petite feuille dans quelques instants pour m'accorder les droits. Voilà. Je remercie Geneviève Prémont qui est avec nous aujourd'hui du M3S ainsi que son collègue Jacques Réombe et toute l'équipe de la Direction de la Recherche, de l'Innovation, du transfert des connaissances, Mélanie Aul également, qui est avec nous aujourd'hui, Madame Côté. Donc bref, des gens qui s'impliquent dans les thématiques qui nous intéressent aujourd'hui et qui font en sorte que les résultats seront transférés. Le M3S depuis longtemps s'est entouré dans le cadre de son mandat et des ententes gouvernementales prises dans ce sens-là. De partenaires qui sont très importants, on parle du comité intersectoriel de la Recherche sur le jeu, donc le ministère de la Fécurité publique, le ministère des Finances, la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec qui sont là aujourd'hui et l'Auto-Québec, bien sûr, qui sont tous des partenaires dans l'élaboration, dans le suivi des projets de recherche. Donc on les remercie. Depuis 2002, plus de 50 projets ont été financés à plus de 7,5 millions de dollars également, des projets doctoraux, post-docs, des syndices des connaissances, des projets exploratoires, bref, beaucoup de recherches ont été produites, beaucoup de connaissances également ont permis de peut-être éclairer, et je le souhaite et c'est l'objectif, les décideurs dans un sens comme dans un autre bien sûr. Le fonds, l'activité d'aujourd'hui rejoint plusieurs objectifs du fonds de recherche également, on parle de promouvoir et diffuser les connaissances, de promouvoir les partenariats, la présence bien sûr de nos partenaires, autant avec les universités, les chercheurs sont là que les ministères, que les organismes publics. Je regardais la liste des personnes qui sont inscrites notamment en ligne, il y a plusieurs personnes d'organismes publics de toutes sortes qui s'intéressent ou ont des clientèles qui tournent autour des joueurs ou des joueuses, ou des jeux de hasard et d'argent, et de faire évoluer, avancer les connaissances dans les domaines des sciences humaines et sociales, des arts de la biote bien sûr. Aujourd'hui, le résultat de trois projets de recherche vont vous être présentés. J'espère que ces trois recherches-là, avec ce qui va être dit, vont pouvoir faire avancer vos réflexions, influencer vos politiques, vos décisions à la rigueur. Peut-être intéresser un de vos collègues qui n'était pas là aujourd'hui, qui sait. Le premier à prendre part, c'est M. Sivigny, qui on remercie d'avoir marché pour venir au Fonds Recherche Québec, avec son collègue et étudiant Jonathan Mercier de l'Université Laval, qui nous exposeront les grandes lignes de leurs recherches qui visaient à dresser un bilan des connaissances sur les joueurs de Paris qui utilisent des paris sportifs. Qui sont-ils? Sur quoi parient-ils? Et surtout, ont-ils plus de chances de gagner qu'à la loterie en raison de leurs connaissances sportives? C'est une bonne question et c'est ce que les chercheurs ont tenté de savoir, entre autres, bien sûr. Par la suite, Mme Papineau, de l'Investite, nous expliquera pourquoi et comment le jeu en ligne semble générer un fardeau supplémentaire d'impact et de jeux problématiques chez ceux qui le pratiquent, notamment, et chez leur entourage. Donc, des données qui sont fort intéressantes dans ce domaine des jeux, disons, en ligne et leur effet sur le joueur et leur entourage. Finalement, on restera autour de la thématique du jeu d'azard et l'argent en ligne aussi avec les résultats de la recherche de M. Robert Valrand de l'UQAM. Ce dernier viendra nous éclairer sur le risque qui semble notamment plus élevé des jeunes de 18 à 25 à y développer des problèmes. J'ai comme une virgule dans ma phrase, je l'avais pas terminée. Bref, j'ai peut-être… On complétera, je pense que l'expert est là pour vous en parler. Après avoir reçu ces résultats-là, bien sûr, la balle est dans le camp des gens qui sont en ligne, mais également en salle pour faire avancer ces réflexions-là. J'aimerais bien que vous vous questionniez tout au long des trois recherches sur peut-être quels résultats. S'il y a quelque chose qui vous a intéressé plus qu'un autre, c'est toujours important de le faire ressortir lors de la période de questions ou par la suite. Après que vous allez avoir digéré tout ça, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé ou questionné, bien partagez-le autour de mes collègues. Peut-être que vous allez susciter une réflexion, une discussion et partagez par la bonne occasion, bien sûr, les liens vers les rapports. Peut-être que ça va faire du chemin. On souhaite que vos recherches, messieurs les chercheurs, je pense qu'ils le souhaitent également. Il y a certains… On va parler d'un effet, je ne parle pas d'impact, mais je vais parler d'un effet du moins. Donc, c'est en faisant, disons, en diffusant autant les discussions, les questions qui vous intéressent le plus ou les résultats de recherche via les rapports qu'on va faire sur le bout de chemin-là ensemble. Chaque projet dispose de 30 minutes, 15 minutes de questions. Je serai à l'arrière où Guillaume, mon collègue, auprès de la caméra et je vais voir les questions qui sont en ligne. Donc, je vais faire un peu… Je vais être le porte-parole des gens qui sont en ligne et vous aurez 30 minutes. Je vais vous faire signer 5 minutes et je vais vous faire un petit peu et moins de la fin. On est quand même assez serré dans le temps, bien sûr. Après, la période de questions de Mme Papineau, on va une courte pause, café, jus et après, on va reprendre pour terminer avec M. Valant. J'invite tous les gens ici à mettre vos objets nomades que vous avez sûrement tous dans vos sacoches en mode vibration ou silence, s'il vous plaît, pour ne pas déranger nos présentateurs. Également, je souhaite vous dire que j'ai un petit message à vous transmettre. Je vais le refaire à la fin. C'est-à-dire qu'il y aura une présentation le mardi 6 décembre 2016 entre 18h et 20h30 à l'Université Concordia au cinéma JA De Sèvres, LB 125, 140 boulevard de Maisonneuve-Ouest. En fait, c'est la chaire de recherche sur le jeu qui a mis la main sur un documentaire fort intéressant qui s'appelle « L'algorithme de l'abduction, un regard sur l'univers des machines à sous ». Je crois que c'est un documentaire australien qui a été acheté par la chaire et il sera diffusé le 6 décembre 2016. J'en reparlerai après la rencontre. Peut-être que Gabriella pourra envoyer les informations plus précises. Je l'ai enverré par courriel et ça fera suite à notre présentation. Ceci étant dit, je crois qu'on va débuter dès maintenant. Je vais donner la parole à M. Sévigné et à M. Mercier, dis-je. Donc, on va diffuser à l'écran la présentation de M. Sévigné. Vous pouvez vous déplacer ici à l'avant, s'il vous plaît. La caméra est à l'avant. Vous avez ce petit dispositif-là. Votre présentation va partager l'écran et elle va être diffusée. Bonjour tout le monde. En fait, je vous présente Jonathan Mercier qui est le doctorant qui a travaillé sur ce projet-là. Et donc, c'est lui qui va vous faire la présentation. Il est beaucoup mieux placé que moi et par respect pour l'auditoire, on a toujours la meilleure performance possible. Il a déjà présenté cette étude-là dans un congrès international récemment. Donc, il devrait être bien en mesure aussi de répondre à vos questions. Jeûnez-vous pas si jamais vous en avez. Bonjour à tous. Bienvenue à notre présentation qui s'appelle « Les joueurs de paris sportifs, c'est un tas de critiques des connaissances ». Cette étude a été réalisée avec Serge Evigny, notamment moi-même, Jonathan Mercier, Christian Jacques qui n'est pas ici aujourd'hui, Michael Cantinotti et Isabelle Giroux. Je vais commencer par vous introduire aux paris sportifs étant donné que c'est une définition assez large, ça inclut plusieurs types de jeux de hasard et d'argent. Donc, je vais vous présenter les différents types de paris sportifs qui existent, étant donné qu'il y a une large diversité de paris sportifs et que chacun de ces paris sportifs-là a ses caractéristiques structurelles. Par la suite, je vais vous présenter les objectifs de la synthèse des connaissances, notamment les questions auxquelles on essayait de répondre. Je vais brièvement vous présenter la méthodologie, c'est un passage obligé, donc je vais vous expliquer naturellement qu'est-ce qui a fait en sorte, quels outils de recherche on a utilisés, quels critères d'inclusion et d'exclusion on a utilisés pour répondre à nos questions de recherche également. Par la suite, la plus grosse section, naturellement, ça va être les résultats des différentes études pour finalement arriver à discuter ensemble des résultats qui sont ressortis de cette question. Premièrement, qu'est-ce qu'un pari sportif? Un pari sportif doit comporter quatre caractéristiques, c'est-à-dire qu'une somme d'argent ou un objet de valeur doit être misé sur le résultat du jeu. La mise, lorsqu'on la met, ne peut pas être reprise. Le résultat du jeu doit reposer en partie ou en totalité sur le hasard et la mise doit passer naturellement sur le résultat d'un ou de plusieurs évènements sportifs. Les paris sportifs sont très populaires à travers le monde. On parle de 15% des revenus annuels de l'industrie des jeux de hasard et d'argent qui sont issus des paris sportifs. Lorsqu'on parle des paris sportifs, on peut parler de course sur les chevaux, de course de chien, de l'occurie sportive, de paris sur les jeux olympiques, de coudes sportifs également, donc les cagnettes sportives. Il y a des taux de prévalence assez variables. Au Canada, on parle de 0,4 à 12,2% de la population qui aurait joué dans les 12 derniers mois. Aux États-Unis, on va parler de 5,8 à 44,7%. La différence avec le taux de prévalence aux États-Unis, c'est que c'est un taux de prévalence à vie. Il n'y a aucune étude de prévalence dans les 12 derniers mois qui avait été faite, une étude récente. En Australie, on va parler de 4 à 28% de la population et au Royaume-Uni, de 3 à 15%. Comme vous voyez, il y a des taux de prévalence assez variables. Donc, on parle de 0,4 à 12,2%. Donc, on peut se questionner qu'est-ce qu'en est réellement. Comme je l'ai expliqué, c'est que les classifications utilisées par les auteurs sont très différentes d'une étude à l'autre. Donc, il y a certains auteurs qui vont inclure dans les paris sportifs dans une seule catégorie, alors que certains auteurs vont les diviser selon les caractéristiques de chacun des paris. Ce qui fait en sorte que c'est difficile d'avoir un portrait d'ensemble de qui sont ces parieurs sportifs-là, c'est quoi leurs caractéristiques, qu'est-ce qui ressort réellement de ces études-là et comment on peut les comparer entre elles. Donc, brièvement, je vais vous expliquer les différents types de paris. Donc, on a les paris épiques. Premièrement, ce sont les paris sur les courses de chevaux. Ce sont les paris qui étaient les plus populaires dans les années 80. Il y a des différentes classifications. Comme je l'ai dit, à l'époque, les paris épiques étaient considérés comme un pari à part entière. Donc, différents des paris sportifs. Maintenant, plusieurs auteurs vont avoir tendance à les inclure sous la même catégorie. On va voir les problèmes que ça peut poser tout à l'heure. Contrairement aux loteries sportives ou aux autres paris sportifs, il y a la possibilité de miser sur le résultat d'une seule course. Donc, on mise sur le résultat de la course de cheval, de chevaux. Et immédiatement après la course, on a le résultat. On le sait si on a gagné ou si on a perdu. Contrairement aux loteries sportives. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une perte de popularité qui est marquée dans les dernières années. Donc, de moins en moins, on va avoir des paris épiques. De moins en moins, il va y avoir les courses du moins au Canada. Au loterie sportive, il y a une séance. On parle de 1 à 8 créditions. Donc, le gain potentiel, c'est la cote du premier pari. Donc, une cote, c'est le rapport de chance qui est donné à un pari. Donc, par exemple, quelqu'un qui est favori va avoir une cote inférieure à la personne. Par exemple, Donald Trump versus Hillary Clinton. Hillary Clinton avait une cote beaucoup plus faible que Donald Trump dans le sens où Donald Trump était donné perdant. Donc, ceux qui misaient pour Donald Trump avaient des meilleurs cas. Il y a une large variété de types de paris. Donc, gagnant à 2 ou 3 issues, gagnant le match avec écart, de type total, etc. Donc, contrairement aux paris épiques, il faut attendre quelques jours parfois avant d'avoir le résultat de notre mise. Dans le sens où on mise sur le résultat par exemple de 3 parties de hockey. Donc, on doit attendre que les 3 parties de hockey soient terminées avant de savoir si on a gagné. Au niveau des faux sportifs ou des cagnottes sportifs, l'objectif, c'est de créer son équipe sportive. Donc, en début d'année, il y a généralement un responsable du pot sportif qui va demander aux différents joueurs de fournir un montant d'argent. Par exemple, tout le monde ici donnerait 20 $, créer son équipe sportive et on doit attendre plusieurs mois avant de connaître le gagnant. Donc, au moment où la mise des faits, il y a seulement quelques actions qui peuvent être posées. Mais généralement, on doit attendre quelques mois avant de connaître le gagnant. Donc, si on a gagné ou non la mise. Il y a une forte augmentation de la popularité. On parle de 7,2 % des Américains qui auraient participé à un pôle sportif dans la dernière année. Et on parle au Québec de 600 000 abonnés québécois sur les plus grands sites par exemple, ou l'expert ou marqueur.com. Donc, il y a énormément d'abonnés québécois. Les paris sportifs, comme vous l'avez constaté, comprennent certaines particularités, notamment dans la diversité. Donc, c'est difficile de comparer les paris épiques aux loteries sportives. Tous ces types de paris sportifs correspondent à la définition. Il y a également une ambiguïté entre le hasard et l'habileté qui est contenue aux paris sportifs dans le sens où, contrairement au poker où on est conscient avec les études qu'il y a une certaine part d'habileté qui entre en jeu ou paris sportifs, c'est un peu plus flou. Je vais vous présenter les résultats un peu plus tard qui vont justement vous illustrer ce flou au niveau de la distinction entre le hasard et l'habileté et de quelle façon ça peut influencer les conditions des joueurs. Également, les paris sportifs peuvent être joués hors ligne ou en ligne. Donc, ça nous laisse, on est comme constamment stimulé par les paris sportifs. Et il y a des fortes conséquences associées à ce jeu de hasard et d'argent. Il y a récemment une étude qui a rassemblé toutes les études de prévalence qui avaient été faites et sur 42 des 200 études rassemblées présentaient le paris sportif comme présentant les risques potentiels donc de développer des problèmes de jeu. Une des hypothèses soulevées, c'est que les conditions des joueurs pourraient être en jeu, notamment compte tenu du manque de compréhension du rôle du hasard et de l'habileté dans ce jeu-là. Donc, les objectifs de la recension, c'était de rassembler les études réalisées auprès des parieurs sportifs afin de répondre aux questions suivantes. Donc, outre les études de prévalence, lorsque les parieurs sportifs font l'objet d'études scientifiques, à quel type de paris sportifs jouent-ils? À quelle fréquence et combien d'argent dépensent-ils dans le jeu? Quelle croyance rapportent-ils par rapport au jeu? Et finalement, que ressort-ils des études ayant distingué la part de hasard et de l'habileté aux paris sportifs? Également, nous allons extraire les caractéristiques sociodémographiques des participants aux études. Au niveau de la méthodologie utilisée, on a fait une recension systématique à l'aide des bases de données suivantes, donc Sac Info, POMED, Sports Discus et Francis. Il y a deux stratégies de recherche qui ont été utilisées, une stratégie par Thesaurus et une stratégie utilisant une troncature, donc divers mots-clés, qui ont été recherchées dans le résumé de l'article. Finalement, il y a également une recherche Google scolaire qui a été utilisée et nous avons, dans le fond, nous avons regardé les listes de référence des articles qui ont été inclus dans la recension. Pour être inclus dans la recension, les articles devaient être publiés soit en anglais ou en français entre janvier 1980 et décembre 2014. Ils devaient s'intéresser naturellement à une population de paris sportifs et contenait des données soit sur les habitudes de jeu, sur les conditions ou sur la distinction entre l'habileté et la chance. La méthodologie était assez large, donc sur le cas de recherche avec ou sans assignation aléatoire. Les études qui ont été exclues, c'est les études qui ne contenaient pas de données concernant une échantillon humaine. Par exemple, les différentes études qui se sont simplement intéressées aux paris sportifs et non aux parieurs sportifs ont été exclues. Certaines études prenaient une base de données et évaluaient seulement les paris. On n'avait aucune donnée spécifique sur les joueurs. Au niveau de la sélection des références, à l'aide de la stratégie de recherche, on a eu 984 références et six autres références qui ont été extraites à partir d'autres sources, donc de Google Scholar et des listes de références. Par la suite, nous avons retiré les bublons, donc ce qui nous donnait 284 articles en moins. Donc, 706 références ont été identifiées dans ce processus-là. Donc, on a lu le résumé et l'abstract de ces 706 pour finalement exclure 591 articles, arriver à lire 115 articles dans leur totalité. Finalement, exclure 85 autres articles, notamment parce que 75 n'avaient pas d'échantillons de parieurs sportifs spécifiques, 7 n'avaient pas de protocoles de recherche, on ne sait plus des articles théoriques, 2 étaient publiés dans d'autres langues que le français et l'anglais et finalement, il y avait un doublon qui nous avait échappé lors de la première étape. Ça arrive. Finalement, on avait 30 articles qui ont été inclus dans la recension. Au niveau des résultats, comme vous le constatez, la plus grande majorité des études portait sur les paris articles, ce qui est assez normal compte tenu que ce type de paris est extrêmement populaire dans les années 70-80, c'est là que les études scientifiques ont commencé à prendre leur ampleur, notamment en psychologie, et qu'on voyait que le pari épique était associé à énormément de problèmes de jeu à l'époque. Donc, on parle de 18 des 30 études qui portaient exclusivement sur les paris articles. Les études justement, on voit qu'ils étaient un peu plus vieilles, donc de 1988 à 2013. Il y a 10 études qui ont porté spécifiquement sur les parieurs sur l'événement sportif. J'ai inclus la catégorie parieurs sur l'événement sportif parce que certains sautants ne précisaient pas si c'était des loteries sportives ou des paris en ligne sur l'événement sportif, donc je me suis dit que cette distinction-là serait plus facile à faire si on mettait un nom sportifique à ces parieurs-là. Ensuite, trois études ont porté à la fois sur les parieurs épiques et sur les parieurs sur l'événement sportif et finalement, une seule étude s'intéressait aux parieurs de poules sportifs. Il y a d'autres études qui s'intéressaient aux parieurs de poules sportifs, toutefois, il n'y avait pas besoin de mettre de l'argent et pour être considéré comme un jeu de hasard et d'argent, on considérait que ces études-là devaient être exclues. Pour les résultats, j'ai décidé de diviser selon le type de paris sportif pour faciliter la compréhension. Donc, au niveau des paris artistiques, c'était une majorité d'hommes, donc on parle de 51,4 à 100 % d'hommes dans les échantillons. Toutefois, plus de deux tiers des études étaient composés à 80 % et plus d'hommes. L'âge était environ de 40 à 50 ans et les joueurs dépensaient en moyenne, par séance de jeu, de 150 à 230 $ canadiens, par semaine de 196 à 240 et finalement, par mois, on parlait, l'étude qui s'intéressait aux montants dépensés par mois était de 14 968 $. Il y a une énorme différence entre ces chiffres-là. La raison est simple, dans le fond, l'étude qui rapporte des montants par mois a été réalisée auprès d'une population de joueurs en traitement. Donc, c'était tous des joueurs pathologiques pour le 14 968. La fréquence hebdomadaire était de quatre à cinq fois par semaine dans huit études sur 21. Au niveau des conditions, il y a sept études sur 21 qui rapporte des données quant aux conditions des parioritiques. Les pensées les plus fréquentes de ces joueurs-là, c'est qu'il y a une possibilité de se refaire, donc dans la même séance de jeu. Il y a 28 à 58 % des joueurs qui croient que c'est possible de se refaire, de regagner l'argent perdu et 36,2 % vont retourner de jouer pour se refaire. Les parioritiques croient généralement que les parioritiques permettent d'acquérir des connaissances, donc qu'il y a une possibilité de devenir meilleur, qu'un bon joueur doit être orienté vers la tâche, il doit être discipliné et j'aie bien l'ambiguïté. Les parioritiques se considèrent experts par rapport aux non-joueurs et finalement, ils se considèrent meilleurs que l'azard. Les parieurs, il y a une étude qui s'intéressait à évaluer les distorsions cognitives chez les parieurs hippiques à l'aide d'un instrument qui a été validé, donc le GRCS et on voyait qu'il y avait une sur-présentation du contrôle prédictif et de l'illusion de contrôle chez ces joueurs-là. Au niveau des parieurs sur évènements sportifs, donc les caractéristiques socio-démographiques, encore une fois, on voit une majorité de joueurs qui sont de sexe masculin, donc 67,3 à 100 % d'hommes. L'âge est légèrement inférieur aux parioritiques, donc de 27 à 36 ans. Tout à l'heure, les parioritiques, on parlait de 40 à 50 ans. Au niveau des dépenses hebdomadaires et par séance, on parle de 150 à 230 $. Encore une fois, comme les parioritiques, c'est sensiblement le même montant par séance. Par semaine également, c'est de 174 $ au niveau des parieurs sportifs en ligne. Par mois, encore une fois, vous voyez une différence importante au niveau du montant investi, donc 7,415 $. C'est la même étude, toutefois, qui s'est intéressée aux parieurs sur événements sportifs, mais que les joueurs étaient en traitement pour des problèmes de jeu. Encore une fois, la fréquence hebdomadaire, on parle de plusieurs fois par semaine. Donc, de façon générale, ce qui se part de tout ça, c'est que les parieurs sur événements sportifs et les parieurs hippiques mettent en général entre 150 et 250 $ par semaine et jouent plusieurs fois par semaine. Donc, ce qui est assez important comme fréquence de jeu et comme montant investi. Au niveau des conditions des parieurs sur événements sportifs, il y a trois études sur 11 qui se sont intéressées à leur pensée. Il y a une étude qui a mesuré l'intensité des croyances, donc à quel point les joueurs endossaient cette croyance-là. Les joueurs endossaient à 33 % qu'il y a une possibilité d'améliorer sa performance aux paris sur événements sportifs, que les connaissances augmentent nos chances de gains, qu'évaluer les pointages antérieurs étaient aidants et que finalement, les paris d'égalité sont plus difficiles à prédire que les autres types de paris. Les parieurs sur événements sportifs, on parle de 20 % qui vont se considérer meilleurs que la moyenne quant à leur adopté et finalement, ils sont significativement plus confiants en leur prédiction comparativement à un groupe d'étudiants en or. Donc, il y a une étude qui s'intéressait à comparer trois groupes, donc des parieurs sur événements sportifs, des sportifs et des étudiants en or et on voit que ce groupe-là de parieurs sur événements sportifs était plus confiants en leur prédiction par rapport au groupe d'or qui est très éloigné de la réalité des paris sportifs. Au niveau des parieurs sur les paris sportifs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une seule étude qui s'est intéressée à ces joueurs-là, qui était 98,6 % de sexe masculin et âgé en moyenne de 32 ans, donc plus proche de la moyenne d'âge des parieurs sur événements sportifs que des paris IP. Il n'y avait du coup aucune donnée sur leurs habitudes de jeu, soit la plupart des joueurs dans cette étude-là considéraient que les pools sportifs étaient davantage un jeu d'habileté qu'un jeu d'hasard et identifiaient les différentes composantes du hasard qui étaient la performance imprévisible du joueur à 68 %, les procédures de la ligue à 23 % et les autres éléments tels que la suspension à 9 %. Toutefois, il était en mesure également d'identifier certaines composantes de l'habileté et 68 % des joueurs considéraient que la sélection des joueurs dans leur pool sportif était l'élément principal de l'habileté. Donc, naturellement, pour sélectionner des joueurs, il faut des connaissances, il faut évaluer les statistiques, donc on peut supposer que ces joueurs-là prenaient du temps pour faire leur sélection de joueurs, compte tenu qu'ils considèrent que l'habileté est une composante principale des pools sportifs. Ensuite, 17 % considéraient que les stratégies utilisées étaient la principale composante de l'habileté et finalement, 17 % identifient les habiletés diverses. Donc, ce qui nous amène à une partie intéressante qui est quelle est la distinction entre le hasard et l'habileté. Il y a quand même plusieurs études qui se sont intéressées à cette distinction-là. Au niveau des paris épiques, ce qui ressort, c'est que les paris épiques réalisent significativement plus de prédictions exactes qu'une sélection aléatoire. Toutefois, il n'y a pas de différence significative sur le gain financier. Là, ça peut sembler un peu flou pour vous, sauf que souvent, aux paris sportifs, il faut faire plusieurs prédictions d'affilée pour avoir un gain. Donc, de façon générale, si on prend la moyenne, elles sont plus exactes dans leurs prédictions. Toutefois, au niveau du gain financier, une sélection aléatoire peut rapporter davantage de gains financiers. On peut supposer que c'est parce qu'il y a certaines prédictions aléatoires qui vont avoir justement des hautes plus risquées, donc qui vont rapporter davantage d'argent à la sélection au hasard. Il y a une étude qui suggérait que les paris heures sportifs étaient meilleurs que l'hasard. Toutefois, c'est l'opinion personnelle de l'auteur. Donc, il n'y avait aucune donnée en pérille précise par rapport à ça pour justement justifier cette position-là de l'auteur. Au niveau des paris sur événements sportifs, c'est la même conclusion qu'au niveau des paris épiques. Donc, encore une fois, les paris heures sur événements sportifs réalisent significativement plus de prédictions exactes qu'une sélection aléatoire, mais il n'y avait pas de différence significative au niveau des gains financiers. Il y a une seule étude qui révélait une association significative entre l'expérience et le retour financier. Toutefois, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'il y avait une sur-représentation des gagnants dans l'échantillon et j'ai eu la chance de rencontrer justement l'auteur de cette étude-là à Las Vegas. Justement, il avait été présenté juste après moi dans le congrès et il m'avait dit qu'il y avait quand même quelques files qu'il aurait aimé corriger dans une étude subséquente, notamment le fait que les études, les joueurs devaient auto-rapporter leurs gains et leurs pertes et qu'il y avait une espèce de flou par rapport à ça. Il me disait justement que c'était plus difficile pour les joueurs d'identifier exactement les montants qu'ils avaient gagnés et qu'ils avaient perdu. Donc, pour répondre à l'objectif 1 qui était les habitudes de jeu des parieurs sportifs, donc encore une fois, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une similarité au niveau de leurs habitudes de jeu. On parle de 3 à 5 fois par semaine et environ 100 à 250 $ par semaine, ce qui est une fréquence de jeu assez élevée avec des montants investis subséquents. Donc, on peut considérer qu'il y aurait peut-être un risque de développer des problèmes de jeu chez ces joueurs-là, compte tenu qu'on sait que plus les habitudes de jeu des joueurs sont élevées, donc notamment dans la fréquence et dans le montant investi, plus il y a de risques d'avoir des problèmes de jeu. Il semble y avoir des différences quant à l'âge. Donc, les parieurs sur événements sportifs semblent plus jeunes que les parieurs artistiques, ce qui pourrait nous questionner dans les études futures sur la possibilité de distinguer ces joueurs-là, justement, compte tenu que les caractéristiques structurelles du jeu sont différentes. Les joueurs semblent différents, donc ça pourrait être important dans les études justement de les distinguer. Au niveau des parieurs sur les pôles sportifs, actuellement, il y a très peu de données scientifiques qui existent par rapport à ces joueurs-là. Toutefois, on peut considérer qu'ils ont assurément des habitudes de jeu différentes, considérant la façon de mettre une mise qui est une fois dans l'année et qu'on a le résultat quatre mois plus tard. Donc, assurément, il y a des distinctions au niveau des actifs de jeu. Au niveau des deuxièmes et troisièmes objectifs, il semble que les parieurs artistiques et les parieurs sur l'événement sportif croient que leur agilité augmenterait leur probabilité de gains. Toutefois, la majorité des études ressentent que l'expertise ne permet pas de gagner plus d'argent, ce qui pourrait nous amener à penser que les joueurs de parieurs sportifs auraient des perceptions ironiques qui pourraient être associés justement à des comportements de jeu problématiques. Ce serait intéressant de voir également le lien entre la préparation des paris et les perceptions ironiques. Est-ce qu'un joueur qui considère qu'il a mis 10 heures de temps dans sa préparation de paris se sent plus confiant, a l'impression qu'il aura gagné plus d'argent, a l'impression qu'à long terme, ça va être aidant? Au niveau des limites et des recherches futures, naturellement, ça va être difficile de généraliser les résultats en raison du type d'études qui est inclus et il y avait une qualité méthodologique qui était variable. On parle aucune étude randomisée contrôlée. Au niveau des forces, ça nous a permis d'avoir quand même un large bassin d'études, des études très diversifiées les unes des autres, donc avoir une vision assez macroscopique de ce qui a été fait pour justement mieux orienter les études qui restent à faire dans le futur. Justement au niveau des études futures, ça va être important de distinguer les parieurs selon leur type de jeu, pour toutes les raisons que je vous ai mentionnées préalablement. Ensuite, ce serait important de faire davantage d'études sur les pools sportifs. On parle, c'est un type de jeu d'hasard qui est énormément en popularité. Il y a très peu de données sur ce type de jeu d'hasard-là. Également, c'est très important d'évaluer le rôle des conditions dans les comportements des parieurs sportifs. Actuellement, il y a très peu d'études qui se sont intéressées de façon spécifiquement aux conditions des parieurs sportifs. Parmi ces études-là, encore moins ont des outils validés. Parmi les outils validés, il n'y en a aucun actuellement qui sont appropriés, qui sont créés spécifiquement pour les parieurs sportifs, même pour les jeux contenant une partitabilité. Donc, c'est assez difficile d'évaluer les conditions de façon adéquate actuellement. Donc, je vous remercie tout votre attention, puis on va passer à la période de questions. Merci. Donc, j'inviterai autant les gens qui sont en ligne. Je vais partager mon étage. Parfait. Donc, je faisais cette présentation en salle que sur le web, vous pouvez poser des questions. Je remarque que sur le web, je n'ai pas de questions concernant la présentation. Je faisais celles qui sont ici, je souhaiterais, cette fois, en savoir davantage, pousser un petit peu plus la réflexion. Madame Côté, Karina peut briser la glace. Karina Côté, du municipal de la santé et services sociaux. Bravo, c'est super intéressant, c'était bien fait. Je voulais juste savoir, dans les études que vous avez recensées, est-ce qu'il y en avait qui étaient québécois? Est-ce que vous aviez, est-ce que vous avez, est-ce que l'exercice a permis de faire ressortir des particularités des joueurs québécois? Justement, il y a une étude qui a été faite en 2005 par Kantinotti et l'adulte sageur. C'est une des études justement qui s'est intéressée à distinguer la part d'Azard et la part d'Avidotti, justement. C'est là qu'on voyait qu'il y avait les pensées des joueurs qui étaient assez intenses par rapport à la distinction. Donc, plusieurs des joueurs considéraient, plusieurs joueurs québécois considéraient que c'était important d'analyser les résultats antérieurs des matchs pour prédire, pour préparer leur mise sur ça. Donc, en considérant que c'est important, on sort des probabilités objectives. Dans le fond, la seule façon qu'un parieur sportif actuellement peut être bon, c'est s'il décide de miser exclusivement sur les favoris. Dans le fond, c'est ça les statistiques. Tu mises sur le favori, tu as plus de chances de gagner si tu ne mises pas sur le favori. Si tu sors de cette réflexion-là, si tu sors de ce réflexe-là, de cette façon de miser-là, tu poses un comportement qui réduit les probabilités de gagner. Donc, n'importe quelle action que tu fais qui est contraire à ça réduit les probabilités de gagner. Donc, la plupart des joueurs, en considérant qu'ils avaient besoin d'analyser les matchs antérieurs, on peut supposer que c'est probablement une situation collective qu'ils ont dans leur préparation de mise. Mais il n'y a pas énormément d'études qui avaient été faits au Québec. Je crois qu'il y en avait deux. Une sur les parités, puis une sur les parités et les mêmes conditions qui ressortaient. Donc, les études qui ont été faites sur la distinction de l'hasard et l'habileté sont principalement québécoises. J'avais une question ici. Merci de vous présenter. Yann Leroux, puis une firme au CRDQ. Donc, je suis dans la pratico-pratique. L'influence de la famille qui pourrait être… Est-ce que j'ai des études là-dessus? Entre autres, je pense à un parent qui joue beaucoup aux mises au jeu et qui entraîne « veut, veut pas » son adolescent, parce que je travaille avec les adolescents. Est-ce que j'ai des études qui, effectivement, ont un regard familial? Il n'y a pas des études qui ont été faites spécifiquement sur un regard familial. Toutefois, ce qu'on voit dans les études, c'est que les joueurs investissent énormément de temps. Ça fait partie de leur quotidien. Donc, on parle de 10 heures de préparation. On parle de soirées thématiques, de regarder le hockey, de prendre le temps de musée, de rassembler plusieurs personnes. Donc, il y a une espèce de compétition. Donc, naturellement, on peut s'attendre à ce que si un enfant est élevé dans un environnement où son parent va créer une tradition un peu sportive de « on mise le jeu du soir », c'est possible qu'il ait envie de reposer ce comportement-là, justement, avec ses amis, surtout s'ils jouent au même sport. Mais il n'y a pas d'études spécifiques qui ont porté là-dessus. Merci. Madame Papineau. Merci de votre présentation. Ça me suit beaucoup. Pour aller dans la même ligne que Madame, c'est qu'il y a l'influence parentale qui est effectivement déterminante, probablement, dans l'adoption de billets ou d'habitude de vie, mais les deux billets relativement au jeu. Et je voulais juste souligner que, ce n'est pas dans votre corpus d'études, mais il y a une chercheure australienne, Samantha Thomas, qui a fait beaucoup de recherches sur la contribution des messages commerciaux, de la publicité, du placement publicitaire pendant les parties de foot en Australie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en tout cas. Ça occupe énormément de place et ça transmet des billets cognitifs et ça a aussi une influence sur la perspective que les joueurs vont avoir sur un gain potentiel, etc. Parce qu'en plus, ça atteint les jeunes, vu que c'est diffusé dans des événements familiaux. C'est le placement publicitaire et grandement dans des événements familiaux. Donc, une petite richesse pour vous, éventuellement, la contribution du marketing à la production de billets cognitifs. Il y a également plein de livres qui existent sur comment devenir un meilleur parieur sportif, alors que ça pourrait se résumer en choisir les meilleurs… Il y a énormément de livres. Dans le fond, ça pourrait se résumer à choisir les meilleures chances de gagner. Mais il y a des livres de 200 à 300 pages sur comment devenir un meilleur parieur sportif. Les meilleures chances de gagner ne sont peut-être pas les plus payantes. Non, c'est ça, c'est ça. Donc, le montant qu'il faut parier est plus élevé, peut-être, pour avoir des gains potentiels. Puis, avec l'analyse qu'ils ont, peut-être qu'ils se disent que c'est le temps que l'équipe qui vient d'être perdante, mérite de gagner en raison des quatre derniers matchs. Bon, c'est basé sur les questions dues. Ça nous rappelle d'autres joueurs. Oui, c'est ça. On dit pour scorer. Bon, écartons-nous pas. Moi, je me demandais au niveau des pistes de recherche, là, on en a évoqué d'autres ici. Si vous aviez un projet de recherche cette fois-ci, on sort bien sûr des synthèses de connaissances, mais on s'intéresse aux paris sportifs. On irait vers vous, là, quelque chose d'intéressant qui pourrait vous passionner aussi, mais passionner également, bien sûr, les preneurs des résultats de recherche. Actuellement, moi, je suis en train de monter une étude. Ma deuxième étude de thèse va porter justement sur les pensées entretenues par les barrières sportives puis leur influence sur leur comportement de jeu. Dans le fond, ce qui est difficile actuellement dans la création de cette étude-là, c'est justement comment on évalue ces conditions-là. Est-ce qu'on les évalue par questionnaire ou on est en train d'évoquer la possibilité de faire des mises en situation, justement. Parce que de simplement dire, mettons, mes connaissances m'aident à améliorer mes probabilités de gagner de l'argent, bien, ça peut être vrai si la personne considère que ses connaissances, c'est de choisir les meilleurs cotes. Donc, c'est difficile de mesurer est-ce que c'est une situation cognitive ou pas. Parce qu'effectivement, dans les faits, les probabilités sont supérieures. Les probabilités mathématiques. Les probabilités mathématiques, c'est ça. Parce que les probabilités sont basées sur les gens qui font les cotes, et les cotes sont basées sur les parieurs. Donc, si les parieurs favorisent une équipe, c'est quand même un jugement subjectif. Ce jugement subjectif-là, dans l'ensemble de la population, va faire que les gens qui prennent vos livres vont établir des cotes. Si tout le monde prend pour Nouvelle-Orléans, bien, là, les cotes de Nouvelle-Orléans vont baisser parce que tout le monde ne prend pas. Donc, les cotes mathématiques, donc, pour le parieur, vont être plus faibles. Donc, là, si le parieur prend le favori, on suppose que c'est le favori qui a le plus de chances de gagner parce que tout le monde pense que c'est lui qui va gagner, mais ça reste que c'est une probabilité subjective quand même. Donc, tout ça fait en sorte que c'est difficile pour un chercheur de savoir exactement où est la pensée erronée. Est-ce que c'est une pensée erronée de croire que Nouvelle-Orléans va gagner ou est-ce que c'est une pensée erronée de croire qu'en examinant certaines statistiques, certains comportements de joueurs, etc., d'équipe, on peut augmenter nos chances de gagner. Il en reste que les probabilités mathématiques de gagner sont liées avec les cotes. Donc, si une équipe a 9 chances sur 10 de gagner, puis le non favori a une chance sur 10 de gagner, bien, mathématiquement, tu as plus de chances de gagner si tu prends celle qui a 9 chances sur 10 de gagner. Sauf qu'est-ce que c'est vrai qu'elle a 9 chances sur 10 de gagner? Ça, ça reste à déterminer. Donc, c'est pas sûr qu'on va être capable de trouver une réponse tranchée là-dedans. J'aimerais penser à ça justement pour voir le lien entre ces pensées-là. Également, dans la prochaine étude, ce qui moi m'intéressait, c'est les comportements de préparation. Donc, le temps investi, le nombre de ressources consultées, les diverses stratégies de cueillette d'information, puis de quelle façon ça va impacter les comportements de jeu. Est-ce qu'une personne qui passe 15 heures semaine à préparer ses paris met davantage d'argent? C'est davantage là qu'elle va avoir des conséquences dans le temps perdu au travail, dans le temps perdu avec sa famille et tout comme ça. C'est des variables qui nous intéressent pour la prochaine étude. Une seconde question. Je ne sais pas si mon lien est bon avec le poker, dans le sens où on dirait qu'on entend le discours où le poker est un jeu de hasard, tout comme les paris sportifs, mais reste aussi un jeu de connaissances où les joueurs croient qu'ils maîtrisent ce jeu, autant que les parieurs sportifs croient qu'ils savent si l'équipe va ou pourrait gagner. Est-ce que vous faites ce lien-là entre ces deux jeux-là? C'est sûr que c'est proche par rapport au poker, mais il semble avoir un peu moins d'appui pour les paris sportifs allant vers l'habileté. C'est quasiment de la pseudo-habileté. C'est une apparence d'habileté. Tandis qu'au poker, il y a quand même certains appuis qui vont dans le sens qu'éventuellement, il y a certains joueurs qui peuvent faire de l'argent. Il y a plus de contrôles aussi avec les jeux de cartes. Également, quand on joue au poker, souvent, on joue devant les individus. Il y a d'autres variantes qui rentrent juste dans ce compagnie sportif. Tu rentres dans le tri et c'est terminé. Tu te bats contre le bookmaker, tu ne te bats pas contre d'autres joueurs. Sauf dans les pools sportifs qui sont assez différents. Donc, question de la fin, je n'ai rien en ligne pour le moment. Madame Papillon ? Ben, on me corrigerait peut-être, mais il me semble que pour le poker, c'est un peu comme le jeu de go ou le jeu d'échec. Il y a tout un corpus de parties déjà jouées. On peut référer qu'il constitue un processus normal et obligé d'études, vraiment de façon assez scolaire pour améliorer ses compétences. Je ne pense pas que ça existe dans le domaine du paris sportif. Il y a des livres un petit peu de mode d'emploi, mais autrement… Sinon, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez réussi à voir qu'il me semble que le paris sportif est davantage associé aux problèmes de jeu ? Avez-vous réussi à corroborer cette information-là ? Et le cas échéant, est-ce que les gens dans les centres de réadaptation sont comprises avec une clientèle qui arrive en traitement, si vous les voyez dans les services, avec des défis particuliers sur le plan de la correction des pensées, justement, ou du traitement tout simplement ? Je crois que le défi particulier, c'est que la plupart des traitements ont été faits pour des jeux de hasard pur. On a peu d'outils encore pour corriger les pensées par rapport à la bilotté, justement parce qu'il y a toujours une espèce de rigidité. Oui, mais il y a une partie de la bilotté. Les joueurs vont être très… Ça va être beaucoup plus difficile de challenger l'idée qu'il y a une partie de la bilotté aux paris sportifs et au poker que par exemple aux appareils de loterie vidéo. C'est ça qui est plus difficile en traitement, c'est justement d'attaquer cette pensée-là puis d'avoir suffisamment d'informations pour justement challenger cette idée-là. Donc, de corriger que, éventuellement, oui, vous pouvez faire plus de bonnes traductions. Toutefois, ça ne veut pas dire que vous allez faire plus d'argent. Il n'y a rien qui indique ça. Donc, c'est ça le défi. C'est de challenger l'idée qu'éventuellement, on va faire plus d'argent avec le paris sportif parce qu'on va l'amener meilleur, qu'on va avoir plus de connaissances, qu'on va avoir plus d'expériences. C'est ça qui est difficile. C'est ça le défi, mais effectivement, il y a quand même plusieurs outils qui ont rebord à ce qu'il y a des problèmes de jeu. D'autres questions ou commentaires sur la recherche, M. Mercier et M. Sivigné? On souhaite à tous, en fait, bonne chance pour la fin de vos travaux, notamment. Si les gens veulent suivre ces travaux-là qui font avancer un petit peu plus les connaissances dans cette thématique-là, vous pensez déposer à quel moment? Je pense que c'est déposer d'ici un an et demi environ. C'est Serge qui vous superbez? Avec Isabelle Giraud. Avec Isabelle Giraud, parfait. Donc, dans un an et demi. Merci beaucoup. Félicitations à vous deux. Merci d'avoir été là. Donc, on a la même question pour la magistrée. Si vous voulez me donner une bonne présentation? Merci. 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 Puis dans l'titrage Société Radio-Canada. Ah, mon gars ! Qu'est-ce que c'est là? J'étais en enseignement des matières. Ok, ok. Est-ce que vous étiez au pavillon 1? Oh mon Dieu, attendez, je remonte loin. Qu'est-ce que c'est? Entre autres, il y avait aussi le bateau près de la glace du port. Ah ok, donc. Très loin. Et puis, il y avait un nouveau pavillon à l'époque qui venait d'être en jeu, parce qu'ils ont transféré l'entraignement des matières. Ah ok, ok. Mais je me promenais. C'est ça, parce que tu allais mettre des sciences. La psychologie était à une place, les mathématiques... Du coup, on a changé, nous sommes trois fois qu'on change de très loin. Et là, on a notre building à nous seuls. Ah oui. On est sur, je ne sais pas quoi. Très à l'avenir, un peu à l'étroit. Sur la bouche. Oui. Près de Chamence. Oui, ok. Un beau building, mais un petit peu à l'étroit, parce qu'on a un très beau département, j'ai presque une faculté pour... J'ai des super profs. Maintenant, tous à la retraite. Oui. Un chevronné. Pardon? Madame, pardon, c'est quand? J'ai un... 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 Karina. J'ai un... 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 On voit toujours le restaurant, c'est le plus important, c'est ça que c'est, c'est le plus important, c'est le plus important. 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 Je vous présente les objectifs du projet. En second lieu, Guy va s'exprimer sur la méthode d'appariement par score de propension. On vous livre les résultats, quelles sont les implications et l'application sur les résultats et nos limites et pistes de recherche. Parce qu'on a l'intention de venir encore une longue carrière. On s'était mis comme équipe. On a décidé qu'on ne serait plus loin. Justement, l'équipe, évidemment, je dois mentionner que c'est subventionné par le Misan de la santé des services sociaux et le FKASC dans le cadre du programme Action Concerté. L'éco-chercheur Guy Lacroix qui est à ma gauche. Et Serge Sevigny qui est dans la salle, qui pourra aussi répondre aux questions. Ils ne sont pas chercheurs principaux, mais Fanny Lemait-Peyer et Jean-François Biron sont tout comme. Donc, ils ont collaboré à cette étude. Je les en remercie. Ainsi qu'Amadou Diogo Barry, Nicolas Corneau-Tremblay, Marianne Dubé, Philippe Gamache, Denis Hamel, David Lévesque. Donc, tous des partenaires très importants qui ont chacun apporté leur brique à l'édifice. Je souligne aussi les contributions ponctuelles sur des détails méthodologiques ou sur les recommandations de Dominique Gervais de notre comité d'heures. Donc, Dominique Gervais, options consommateurs. Carmen Trottier, directrice de l'AITQ. Robert Williams, professeur à l'université de l'AITQ. Richard Boebert, professeur à l'École de santé publique de l'Université du Massachusetts. Alors, les fondements du projet, on a un contexte où dans les années 90, les appareils de la plus vidéo sollicitaient toute l'attention des chercheurs du réseau de la santé, depuis les années 2000, on est plutôt dans l'évolution du jeu en ligne qui présente des nouveaux défis de connaissances. Sans aller dans les données de prévalence qui sont extrêmement diversifiées d'une juridiction à l'autre. Donc là, on parle de 2 à 20 % d'adoption du jeu, c'est très disparate. Mais c'est simplement dire qu'au Québec, en tout cas, le taux Québec affichait une croissance de 35 % des périodes financières entre 2014-2015 et 2015-2016. Un certain essor, donc, et tous les types de produits offerts, jeux de casino, loterie, sont en progression et la croissance est particulièrement marquée pour ce qui est du jeu sur appareil mobile. Donc, les revenus internationaux vont dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils ont triplé de 2005 à 2015, ce qui témoigne d'une diversification et d'un essor de l'accessibilité des jeux de hasard en ligne. Tout simplement, un autre fondement du projet, c'est que le Fonds québécois, en collaboration avec les partenaires, avait appelé à une production de plus de données sur la nature et les impacts du jeu en ligne au Québec spécifiquement. Donc, finalement, en essayant, en 2011, de faire une analyse un petit peu des implications qu'aurait l'étatisation du jeu en ligne, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup d'indicateurs de base pour estimer les coûts, les impacts de cette nouvelle offre de jeu. Depuis 2011, donc, au moment où est-ce que, en faisant une analyse des études de prévalence internationale, on avait constaté que le jeu en ligne, c'est quasi systématiquement associé à plus de problèmes de jeu et à des dépenses supérieures comparées aux gens qui ne jouaient pas en ligne. Depuis, il y a eu toute une série de nouvelles recherches qui ont été produites et on a des connaissances beaucoup plus pointues maintenant sur le rôle du type de jeu, par exemple, jeu d'adresse ou jeu d'habileté, jeu passif, jeu actif, aussi l'intensité de l'implication dans la prévalence des problèmes de jeu. Quelles sont l'influence de ces facteurs-là? Ça commence à démontrer que, dans le fond, l'intensité de l'implication pourrait être assez déterminante. Aussi, dans ces recherches-là, plus récentes, on se rend compte que les joueurs en ligne ne sont pas d'un ensemble monolithique. Il y a les joueurs en ligne purs qui ne jouent qu'en ligne et les joueurs en ligne mixtes, qui, par ailleurs, jouent également ou jouaient, même en précédemment dans des lieux terrestres, casinos, etc. et qui sont des transfuges dans le jeu en ligne qui continuent à avoir les deux types de pratiques. Donc, tout ça fait en sorte que, quand on parle d'étudier les impacts du jeu en ligne, c'est un sujet complexe qui amène à des méthodes complexes. Quels étaient nos objectifs dans ce projet-là? Alors, on a voulu savoir si la modalité d'un jeu en ligne, comme ce qui apparaissait dans l'analyse des études de prévalence, générait davantage d'impact préjudiciable que la modalité hors ligne sur la santé et le bien-être des joueurs. En deuxième lieu, l'ampleur et l'intensité de ces impacts-là, est-ce qu'ils diffèrent selon qu'il s'agisse de joueurs en ligne purs ou de joueurs en ligne mixtes et cela relativement aux joueurs hors ligne? Parce que c'est ce que la littérature nous dit. Les joueurs purs, en fait, ont moins de problèmes que les joueurs mixtes. Et tout ça, en fait, c'était des questions qui se sont posées dans le cadre où, à l'origine, on aurait aimé faire une analyse des coûts et on s'est rendu compte qu'il n'existait pas assez d'indicateurs de fracturing des impacts, des indicateurs monétaires, c'est-à-dire le coût social de tel type d'impact, le coût social de tel type d'impact pour dire qu'on allait faire une analyse coût-bénéfice du jeu en ligne exhaustive avec le budget qu'on avait et avec le temps qu'on avait. Mais on s'est dit qu'au moins, on est capable peut-être de construire une mesure objective du différentiel d'impact entre joueurs hors ligne et joueurs en ligne qui, éventuellement, pourrait servir d'étalon à une mesure du fardeau social sanitaire du jeu en ligne. Alors, les étapes de la recherche, on veut savoir quels sont les impacts vécus par les joueurs en ligne. Première étape, qu'est-ce que c'est? C'est de définir la notion d'impact. Alors, on est allé voir dans la littérature, aussi loin que Burstein qui avait fait un excellent cadre de référence où il présentait une nomenclature des différents impacts du jeu chez les joueurs, chez leurs proches et donc pas seulement chez le joueur pathologique au stade clinique. C'était très intéressant. Il y avait aussi une peur d'impact et tout ça. On a fait cette revue de littérature-là. On en a fait une autre, la littérature 2004-2014, pour déterminer les caractéristiques, notamment de la propension à jouer en ligne. Qui sont les joueurs en ligne? Ça, c'est une revue systématique menée par David Lévesque de l'Université Laval, nos co-chercheurs, qui a mené à pouvoir établir les facteurs de risque, le profil du joueur en ligne, les joueurs préférés, les dépenses générales. Une fois qu'on a eu cet ensemble, ce bagage de connaissances-là, on s'est dit, on va aller voir des joueurs en ligne qui trouvent des problèmes pour voir si tout le bassin d'impact qu'on a répertorié dans la littérature, il y en aurait d'autres chez les joueurs en ligne qui n'ont pas été saisis, parce que ces études-là datent ou etc. Donc, on a rencontré 14 joueurs en ligne qui devaient quand même avoir vécu des conséquences négatives de leur pratique de jeu. On voulait vraiment pouvoir voir s'il y avait des morceaux qu'on échappait dans le spectre des impacts. Alors, voilà, questionnaires semi-dirigés, échappions de confidence, on les a fait jaser et tout ça. Et on a effectivement trouvé là des impacts. C'était des gens qui étaient assez atteints. Si on prend pour mesure l'ICGE, ils avaient tous des scores assez élevés à l'ICGE. Et donc, on avait trouvé notamment qu'ils rapportaient des troubles de la migraine, des troubles oculaires, des troubles du poignet, la maladie de la souris, beaucoup de troubles de sommeil et une négligence de l'alimentation. Ça, ce n'était pas dans Gerskling, ce n'était pas dans les études que David Lévesque avait répertoriées tout à fait. Donc, ça venait à ajouter autre chose. À partir de cette partie qualitative-là, nous avons donc constitué un échantillon de joueurs réguliers en ligne et hors ligne pour aller tester, aller avoir un bon bassin de joueurs et aller tester les différences qui constituent nos questions de recherche. Est-ce que les joueurs en ligne pure ou mixte se distinguent? Quels sont les impacts? Quelle intensité? Alors, pour l'objectif 4, on a décidé de travailler avec une méthode économétrique qui fait appel à la méthode d'appareilment par score de propension, qui permet d'identifier la fraction des impacts attribuables aux jeux d'argent sur Internet et je vais laisser Guy s'occuper sur cette partie-là de nos méthodes. On a fait ça, pas trop complexe parce que c'était très complexe, mais on l'a fait dans les grandes lignes. On pourra y revenir dans la période de questions si vous voulez. Bon, alors Elisabeth m'a demandé de présenter, elle aurait très bien pu le faire elle-même. Alors, elle me demande de le faire et elle me donne 4 pages pour résumer ce que normalement je prends 45 ans à l'enseigné. Ce n'est pas moi, tu viens de le faire assez. Alors, le problème, il est enfin un expert moi-même en jeu du hasard, lorsqu'elle disait bêtement proche, elle me dit comment aborderais-tu ce problème-là? Si spontanément, je le fais partie de votre enseigné. Et ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'essentiellement, comme je montre un petit peu à l'écran, le problème, c'est le suivant, c'est lorsqu'on observe un joueur qui joue en ligne, on ne l'observe pas s'il ne jouait pas en ligne. Alors, on l'observe dans un état particulier, on ne l'observe pas dans un état alternatif. La question qu'on veut se poser, c'est quel est l'effet du jeu en ligne, quel est l'effet additionnel de jouer en ligne par rapport à un résultat qui nous intéresse quelconque. Alors, évidemment, il faudrait pouvoir le comparer avec lui-même dans un autre état. Et ce que ça pose comme problème par ailleurs, c'est que les joueurs qui jouent en ligne, ou les joueurs purs, ou les joueurs mixtes, ou les joueurs hors ligne, c'est un choix que ces gens le font et il est possible que le fait qu'un joue en ligne, l'autre soit mixte, l'autre soit hors ligne, que ces joueurs-là aient des caractéristiques différentes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt prendre les joueurs en ligne et on va les comparer à ce qu'on appelle un contrefactuel. Un contrefactuel, c'est une personne, c'est une représentation fictive de l'état d'un individu dans une situation où il n'est pas observé. Ça peut sembler bien abstrait, mais ça ne l'est pas du tout. Vous allez voir. Quand vous comparez des moyennes, vous comparez un groupe traitement et un groupe contrôle, vous faites une comparaison fictive. Vous dites, ben voici, si les gens qui ont été dans le groupe traitement n'avaient pas été dans le groupe contrôle, on le fait. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est un petit peu la même chose. Alors, il y a deux façons de mesurer l'effet additionnel du jeu en ligne sur les outcomes et les résultats qui nous intéressent. Il y a évidemment l'assignation aléatoire. L'assignation aléatoire, tout le monde connaît ça, mais évidemment, ce n'est pas possible dans ce contexte de demander à quelqu'un, ben regarde, on va demander à des gens de jouer en ligne et à des gens de jouer en ligne et on va comparer leurs résultats. Ça ne s'applique pas ici. Alors, l'appariement par score de proportion, tout ce que c'est, c'est qu'un joueur en ligne va être apparié à une personne qui ne joue pas en ligne ou qui est mixte et cette personne-là va lui ressembler beaucoup. Et comment va-t-elle lui ressembler? Elle va lui ressembler de cette façon-ci. Ça, c'est un petit peu petit. Alors, c'est la façon suivante. On va faire deux choses. On va modéliser la probabilité qu'une personne joue en ligne, qu'elle joue ou pas en ligne. Et donc, on va modéliser cette probabilité-là, c'est ce qu'on appelle un score. Et ce score-là va simplement dire une personne qui joue en ligne peut avoir des caractéristiques qui font qu'elle a une probabilité faible de jouer en ligne. Et un joueur qui ne joue pas en ligne peut avoir des caractéristiques qui font qu'il aurait une probabilité élevée de jouer en ligne en dépit du fait qu'il ne le fait pas. Alors, ce qu'on va faire, on va donc apparié que les gens sur la base de leurs probabilités. Alors, dans le graphique, ce que vous avez ici, là, ce n'est pas très visible de loin, mais ce que vous avez en X, c'est le score, la probabilité qu'une personne joue en ligne. Et ce que vous avez en Y, c'est l'outcome, le résultat, la consommation d'alcool, ça peut être une sorte de jeu de conséquences qu'on peut mesurer. Alors, en Y, vous avez la conséquence et en X, vous avez la probabilité. Alors, ce qu'on fait, c'est de dire, prenons les personnes qui ont la même probabilité de jouer en ligne, d'être mixtes relativement à jouer hors ligne et on va les apparié. Alors, on va prendre les gens qui ont les mêmes probabilités et on va faire deux choses. On va comparer uniquement les gens qui ont les mêmes probabilités et qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Alors, la méthode de l'appariement par sport de profession a comme objectif de répliquer plus ou moins une assignation aléatoire en dépit du fait que le fait de jouer ou pas est la conséquence d'un choix individuel. Alors, c'est comme si on prenait quelqu'un et on disait, on va t'associer à quelqu'un qui ne joue pas en ligne, mais cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui. Elle est aussi susceptible que toi de jouer en ligne et elle a exactement les mêmes caractéristiques que toi. Et on va prendre chaque personne et on va faire la différence entre cette personne-là et la personne avec laquelle on va apparié. Et on va faire ça pour tous les joueurs. Et on va comparer les résultats de ces gens-là un à un. Et l'agrégat, tout ça nous donne l'impact. C'est ce qu'on appelle la mesure d'impact, l'évaluation d'impact par score de protection. Alors, quand je dis que c'est une personne plus petite, ce n'est pas une personne plus petite, dans le sens où en médecine, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle l'appariement par le plus proche voisin. C'est-à-dire qu'on prend quelqu'un et on l'apparie avec quelqu'un qui a la probabilité la plus proche de la sienne. Nous, ce qu'on a fait ici, c'est un petit peu plus sophistiqué, c'est qu'on a pris plusieurs personnes. On a parié une personne avec plusieurs personnes qui avaient des probabilités très proches et des caractéristiques identiques. Et c'est sur cette base-là qu'on fait la mesure. Alors, pour vous donner une idée, là, vous avez vu ce que je vais rappeler ici. Le nombre d'études répertoriées dans PubMed, j'ai sorti ça hier ou avant-hier. La méthode a été développée dans les années 82-83 et il y a une explosion d'études qui sont faites maintenant en médecine. Je travaille beaucoup avec des médecins, moi aussi au CHIL. Et puis, pour vous donner une idée, en 82-83, il y avait environ une ou deux études par année qui étaient publiées et qui utilisaient cette méthode-là. Maintenant, en 2016, puis l'année n'est pas terminée, on est rendu à 2 500 études faites en médecine avec des données observationnelles et pour mesurer l'impact de traitement ou de quoi que ce soit, on utilise cette méthode-là. Donc, essentiellement, ce que c'est, c'est prenons un joueur en ligne, comparons-le à un joueur hors ligne, mais pas n'importe qui, quelqu'un qui est aussi susceptible que lui de jouer en ligne et qui a exactement les mêmes caractéristiques d'art, de revenus, de statut matrimonial, de régions urbaines, Montréal, etc. Alors, ces gens-là sont identiques à tous égards, ce qui fait que la différence dans le résultat ne peut pas être autre chose que le fait de jouer en ligne ou pas, ils sont identiques. Alors, évidemment, c'est une méthode qui repose sur des hypothèses, mais ça, on voit ça normalement 45 heures, pas en cas de transfert. Donc, comme toute méthode, c'est basé sur des hypothèses, bien sûr, mais j'en parle une fois ici. Bon, alors, je repasse le micro à Elisabeth, je pense. C'est bon, Guy, merci. Je dois souligner que ça a été déjà étudié, c'est une méthode qui a été utilisée à plusieurs reprises dans le champ des recherches scientifiques sur le jeu. Notamment récemment, Sally Gainsbury, australienne, bien connue, qui publie pas mal sur le jeu en ligne, a publié un article qui compare l'effet du fait de jouer sur un poste fixe ou de jouer sur mobile. et vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'elle a trouvé que les joueurs qui jouent sur mobile, portables, etc., ont plus de problèmes que ceux qui jouent sur un poste fixe. Donc, même, ce n'est pas « ah, jouer en ligne, ça crée plus de problèmes », c'est la façon de jouer en ligne. L'environnement aussi, c'est un autre entrant dans toute cette complexité-là sur les problèmes créés par le fait de jouer, de jouer en ligne, de jouer sur différents appareils, différentes plateformes. Ceci étant dit, on va continuer. Je vais vous raconter un petit peu. Pour faire l'appariement en parcours de prévention, nous devions constituer un échantillon, pas facile, sur une problématique peu prévalente, puisque nous devions avoir des joueurs adultes qui s'adonnaient au jeu de hasard et d'argent au moins une fois par mois. Alors, nous avons été recrutés par panel web. C'est un panel constitué d'individus recrutés à partir de sondages téléphoniques probabilistes. Ceci étant dit, ça n'en fait pas. Il n'y a pas évidemment un panel représentatif de la population en général, puisqu'après ça, il n'y a pas un biais de celui qui accède de participer. Mais dans la méthode qui nous intéresse, il n'était pas nécessaire d'avoir un échantillon représentatif. Donc, nous avons administré à cet échantillon de 826 répondants 73 questions sur les habitudes de jeu, les impacts du jeu sur la qualité de vie, le travail, les études, les proches, la santé physique, la santé mentale, la finance et la justice, ainsi que l'indice canadien du jeu EXCIS. Il faut noter que nous avons programmé le questionnaire pour faire en sorte qu'il y avait un libellé qui faisait toujours, qui circulait toujours que c'était en raison de vos habitudes de jeu. Et dépendamment du profil, si la personne avait été classée joueur en ligne ou joueur hors ligne, le questionnaire spécifiant en ligne ou hors ligne. Alors, c'est comme, avez-vous éprouvé des problèmes de sommeil en raison de vos habitudes de jeu en ligne ou en raison de vos habitudes de jeu hors ligne? Donc, on a quand même là un petit outil supplémentaire pour pouvoir attribuer les impacts à la pratique spécifique du jeu en ligne ou hors ligne. On a 143 joueurs en ligne purs qui ne jouent qu'exclusivement en ligne. On a 125 joueurs qui jouent selon les deux modalités, mais c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont catégorisés joueurs en ligne, c'est-à-dire qu'ils jouent régulièrement en ligne et marginalement en ligne. Et puis, notre groupe contrôle de 542 joueurs hors ligne. Donc, on a commencé par faire une distribution de fréquences simple pour nos sous-groupes, des impacts qui ressortaient, puis de voir s'il y avait des différences ou pas. Et après coup, on a appliqué l'appariement par score de propension. Alors là, je vais vous présenter un prochain résultat, puis mes amis de l'unité du transfert des connaissances à l'Institut vont sauter sur la chaise. Ce qu'on fait, ce qu'on dit dans le cours 101, le transfert de connaissances, c'est de ne pas mettre trop d'informations sur une diapositive. Je vous présente un tableau qui ressemble à un dédale, mais c'est le seul tableau de ma présentation. Alors, vous me pardonnerez, je vais vous prendre par la main, je vais vous dire comment le lire. De toute façon, c'est les résultats avant l'appariement. Donc, c'est un petit peu accessoire dans notre démarche, mais je voulais quand même vous montrer quelle était la distribution de fréquences de nos différents impacts. Alors, tout le monde est supposé avoir la photocopie. Alors, je vais vous dire comment lire ça. Si vous allez à gauche, vous voyez qu'on nous donne nos sept sphères d'impact. Travail, études, moi non plus, je ne suis pas capable de lire. Relation, santé physique, santé mentale, finance, justice, qualité de vie et problèmes de jeu. À l'intérieur de cela, on a des sous-catégories d'impact. Je ne présente que les impacts dont la significatilité est inférieure au seuil de 5 %, pour ne pas avoir un tabou complexe. Est-ce que vous entendez les réflexions dans la littérature et les entrevues avec la bonification de ces impacts avec les entrevues des joueurs? Non, parce que finalement, pour ce qui est de tester les troubles musculoskeletiques alimentaires et oculaires, ça aurait pris des outils diagnostiques qui impliquent beaucoup de questions, pas une question unique. Tu sais, c'est des indices construits à partir de plusieurs questions. Puis là, ça a dépassé totalement le spectre de notre recherche de pouvoir évaluer les troubles oculaires de nos répondants ou leur malnutrition. Alors, on a mis ça à l'équipe de recherche. Alors, ça, c'est les impacts répertoriés à partir de la revue de littérature. Enfin, nos deux revues de littérature essentiellement. Mais, on a quand même intégré sommeil et puis baisse d'activité physique, ce qui nous équipait très fort aussi dans notre qualitatif. Donc, pour continuer à la visite guidée, je vous dirais, concentrez-vous sur les lignes, les colonnes 3 et 4, la moyenne des impacts, la prévalence des impacts chez les joueurs en ligne, comparé à gauche avec la moyenne en ligne et tout ce qui est en gras, donc, est particulièrement significatif. Je vous, dans le fond, fais noter, ça c'est des prévalences brutes, on n'a pas eu d'appariement là, puis ça peut être lié à des caractéristiques sociodémographiques pour partir des gens qui sont dans ces échantillons-là, mais quand même, notez la prévalence très importante du bien-être santé du conjoint ou des proches affectés pour les joueurs en ligne à 17 %, buveurs excessifs à 25 % chez les joueurs en ligne, présence de problèmes de sommeil, c'est le quart de répondants qui jouent en ligne qui rapportent ce problème. On a aussi la santé mentale affectée au niveau de l'humeur, du niveau de stress ou de l'anxiété, on est à 13 %, donc il y a des impacts, la prévalence simple est quand même un seuil inquiétant et plus robuste, donc toujours chez les joueurs en ligne. Mais ça, c'est avant l'appariement. Ça fait ressortir donc un univers d'impact qui est assez similaire à ceux qu'on avait identifiés dans la littérature. Les joueurs en ligne rapportent des impacts plus importants en nombre, en intensité, que les joueurs hors ligne. Mais là, ce qui est en jaune, ce que vous voyez souligné en jaune, ce sont des différences qui sont statiquement significatives entre les deux groupes, mais qui vont disparaître une fois que la distinction entre joueurs mixtes et pures et que l'appariement va être effectué. Ça fait que l'absentéisme va disparaître, l'augmentation de consommation de cigarettes à cause du jeu, la consommation de marijuana à cause du jeu, consultation médicale, achat d'antipresseur, pensée suicidaire, activité illégale pour jouer, vont disparaître. Donc, si je me fie juste aux distributions de fréquences, ça peut donner un portrait plus alarmant qu'il ne l'est en réalité. L'appariement va ajuster ça. On note aussi avec ces données-là dans le bas du tableau… Non, mais il était tout de même moins significatif, même avant l'appariement, quand on regarde… Oui, 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 tout à fait, vous avez raison. Il était moins fort. Il était moins fort, tout à fait. Notez aussi rapidement que la gravité des problèmes de jeu de nos répondants, ça reproduit sensiblement les mêmes tendances qu'on trouve dans la littérature, dans les enquêtes québécoises de Sylvia Kérouz et de Louise Nadeau, où on avait à peu près les mêmes proportions de joueurs problématiques à faible risque. Ça indique peut-être, en tout cas parce que les prévalences semblent indiquer que notre échantillon n'est pas si loin des valeurs qu'on trouve dans les enquêtes populationnelles. Ça va être la même chose pour les dépenses au jeu et la fréquence de jeu. Maintenant, nous avons procédé à l'appariement par corps de prépension dans le chapeau, baguette magique et voilà les informations qui en ressortent. Alors, là encore une fois, je vous donne un peu le mode d'emploi de ce graphique-là. Les effets nets du jeu en ligne sur les indicateurs d'impact qu'on voit ici s'expriment en points de pourcentage. Alors, prenons buveurs excessifs. Ce n'est pas qu'on a 18 % de joueurs excessifs complètement en haut, la bulle grise pâle. C'est que les buveurs excessifs parmi les joueurs mixtes, il y a 18 points de pourcentage de plus de buveurs excessifs chez les joueurs mixtes et chez les joueurs hors ligne. C'est comme ça qu'on mesure. Les buveurs excessifs apportent 18 points de pourcentage de plus sur cette dimension-là que les joueurs hors ligne. Notre groupe contrôle, là, c'est les joueurs hors ligne. En gris pâle, vous avez les résultats des joueurs mixtes. Et en gris foncé, vous avez les résultats des joueurs en ligne purs. Et nous avons donc nos sphères d'impact. Et on a regroupé santé mentale, santé physique, là, pour plus de lésibilité. Voilà. Donc, si ce n'est pas très lésible pour vous, je vais vous l'expliquer, là, en fait. Si je prends la comparaison des joueurs en ligne purs avec les joueurs hors ligne, on n'explicit pas de différences significatives pour les indicateurs touchant le travail et les études. mais les joueurs en ligne sont significativement plus susceptibles que les joueurs hors ligne de rapporter des préjudices causés par leurs habitudes de jeu sur le bien-être, la santé, les finances à leurs conjoints, plus 7 points de pourcentage. Santé physique, les joueurs en ligne purs attribuent à leurs habitudes de jeu des problèmes de sommeil davantage à 11 points de pourcentage. Une santé physique plus affectée par 5 points de pourcentage. On observe aussi plus d'effets négatifs sur les dimensions relatives à la santé mentale, plus 6 points de pourcentage. Joueurs purs toujours plus susceptibles de rapporter une dette en raison de leurs habitudes de jeu par 6 points de pourcentage. Qualité de vie affectée davantage par 7 points de pourcentage. En termes d'excès, il y a directement la pratique du jeu au sens clinique, la proportion de joueurs en ligne purs qui déclarent avoir consacré trop d'argent ou de temps au jeu au cours de la dernière année est supérieure de 10 points de pourcentage par rapport aux joueurs en ligne. Et le fait de jouer en ligne augmente la présence de symptômes de jeu problématique selon l'ICGE par une hausse de 12 points de pourcentage pour les joueurs à faible risque et 9 points pour les joueurs problématiques. Ça, c'était nos petites bulles en gris foncées. Maintenant, les petites bulles en gris pâles, on compare les joueurs en ligne mixtes, c'est-à-dire qu'ils jouent aux deux modalités. On les compare avec ceux qui jouent hors ligne seulement. Encore une fois, comme l'a laissait présager la littérature, les joueurs en ligne mixtes sont ceux pour lesquels le jeu en ligne crée le plus grand impact sur les indicateurs de résultats. Ça se confirme par le nombre d'impacts, ça se confirme par l'ampleur des impacts. Notamment, perte de productivité plus 7 points de pourcentage, perturbations professionnelles plus 11 points de pourcentage. Ils ont davantage d'effets négatifs sur le bien-être santé financière de leurs proches par 17 points de pourcentage. Bien-être santé et réussite scolaire de leurs enfants, 11 points de pourcentage. Une dimension qu'on voit totalement souvent rapportée dans les enquêtes. l'influence des pratiques de jeu sur les enfants, la réussite scolaire des enfants. Ils sont plus susceptibles aussi de rapporter que le jeu perturbe leurs relations avec les conjoints, famille, amis, c'est-à-dire les activités de communication et d'implication avec les proches, par 14 points de pourcentage. Santé physique, plus d'alcool par 18 points de pourcentage, plus de douleur excessif par 18 points de pourcentage. La diminution du temps d'activité physique par 7 points de pourcentage. Problème de sommeil, plus de 21 points de pourcentage relativement au joueur en ligne. Santé physique, plus affecté aussi. Santé mentale également. Bref, le jeu en ligne mixte est aussi plus délétère pour les finances personnelles. Difficulté à payer des factures, plus de 5 points de pourcentage. Ils contractent plus de dettes de jeu par 11 points de pourcentage et leur activité de jeu en ligne perturbe davantage. Leur situation financière par 9 points de pourcentage. C'est 5 minutes de pourcentage. Ah, est-ce bon? Ok. C'est prévisé. Voilà. Et même chose pour les indicateurs de problèmes de jeu. On a ici 15 points de plus de pourcentage pour… J'ai trop joué, j'ai trop consacré de temps d'argent dans la dernière année. Et plus 14 points de pourcentage joueur à faible risque et 15 points de pourcentage pour les joueurs problématiques. Donc, j'ai terminé avec les résultats. Ceci nous dit que la modalité de jeu en ligne… En fait, notre première question, c'était la modalité de jeu en ligne génère-t-elle davantage d'impact préjudiciable que la modalité hors ligne sur la santé et le bien-être des joueurs. Après avoir donc… Puis là, juste avant de le dire, je veux spécifier que les impacts, quand je dis plus 15 points de pourcentage pour tel impact et tout ça, c'est par rapport aux joueurs hors ligne. Alors, ça reste conservateur parce que d'habitude, les études d'impact, l'univers de comparaison, c'est avec les non-joueurs. Si j'avais comparé les joueurs en ligne avec les non-joueurs sur ces mêmes indicateurs-là, on avait un fardeau social-sanitaire beaucoup plus « dramatique ». Nous, on est conservateur, on a comparé avec des joueurs réguliers à part de ça. Donc, c'est un fardeau qui est vraiment par rapport aux joueurs, par rapport à des non-joueurs. Alors, pour répondre à notre question numéro un de recherche, « En contrôlant les variables sociodémographiques de confusion, nos résultats tendent effectivement à démontrer que le jeu en ligne a un potentiel d'impact plus élevé que le jeu hors ligne sur une base comparable de joueurs réguliers, et il cumule le fardeau social-sanitaire plus prononcé. » Est-ce que la question numéro deux, c'était l'ampleur et l'intensité, est-ce que selon qu'il s'agit de joueurs en ligne pure ou mixte ? Les joueurs en ligne mixte sont effectivement ceux pour lesquels le jeu en ligne exerce les plus grands impacts sur les indicateurs de résultats, nombre d'impact, intensité des impacts. Je ne sais pas si tu es obligé de te l'aller comme ça, mais on a des hypothèses explicatives pour comprendre ces résultats-là. Seulement que si les actifs de jeu sont favorisés par l'interface, évidemment, ça a été beaucoup lancé dans la salle scientifique. Le bilan d'impact des joueurs mixtes semble appuyer la tête du bilan, que ce soit le cumul des modalités de jeu ou l'accessibilité de multiples activités de jeu dans un guichet unique qui augmente le fardeau des jeux de hasard et d'argent. Aussi, les joueurs en ligne sont plus susceptibles d'avoir dépensé trop d'argent par douze points de pourcentage et dépensent mensuellement des sommes supérieures aux joueurs hors ligne. Alors, peut-être les facilités de crédit en ligne, l'absence d'interactions sociales, le type du jeu en ligne constitue des facteurs explicatifs. On était 21 % des joueurs en ligne qui déclaraient avoir trop joué. Finalement, c'est une hypothèse vraiment qu'on veut déclarer. Les impacts spécifiques, il est possible que les impacts spécifiques à la problématique du temps d'écran ou l'hyperconnectivité, comme des troubles du sommeil, de la sédentarité qu'on a observé dans nos résultats, accentuent les problèmes de santé ou de qualité de vie des joueurs qui jouaient et qui ont ajouté la modalité Internet à leur pratique. Voilà. On va passer aux recommandations. Dans le fond, j'ai fait partie des recommandations dans plusieurs sphères. Dans les politiques publiques, la prémisse, c'est que le jeu en soi, en ligne en soi, ou additionné aux joueurs en ligne, il y a une dimension de risque. Elle est très peu présente dans la mise en marché, je trouve. Donc, on pense qu'il faudrait planifier une commercialisation qui véhicule correctement plus justement les caractéristiques et les risques des environnements web qui favorisent l'excès et l'indépendance. Puis là, ça définit plusieurs formes dans la littérature. L'immersion, facilité de paiement, facilité temporelle, culture des jeux, cumul des jeux, la programmation, les faux gains et tout ça. Donc, ce sont des risques. Il faut que les joueurs soient avertis. On pourrait planifier des dispositifs de limitation du temps et de l'argent consacrés aux jeux intégrés au site de jeux en ligne. Un encadrement de la commercialisation du jeu, des restrictions sur la promotion et notamment ne pas stimuler la dépense. On sait qu'il y a beaucoup de promotions passerelles. On achète un billet en dépanneur qui nous propose d'aller jouer un deuxième coup en ligne. On invite les gens du casino à aller jouer en ligne. Les gens qui voulaient vérifier leur numéro de lettre maintenant, ils peuvent aller en ligne. Il y a comme une façon de vouloir drainer la clientèle de base pour l'année en ligne. Considérant que le cumul des jeux peut être un facteur qui aggrave les problèmes de jeux, c'est peut-être pas sécuritaire de faire ça. En tout cas, il ne faudrait pas stimuler les dépenses, notamment par des gratuités, puis trop de facilités, puis des limites de dépôt exagérées. On recommande chaque fois qu'on fait une recherche, un comité publicitaire indépendant, sur la gestion de l'offre de jeux, tant qu'il est vrai que le jeu concerne aussi énormément de faire de la société, le communautaire, notamment les services de la santé publique, le système d'éducation. L'application en prévention et promotion, notre prémisse, c'est que comme plusieurs habitudes de jeu, comme plusieurs habitudes de vie, comme par exemple dans les domaines loisirs, formations, transactions, relations sociales, etc., les habitudes de jeu migrent vers Internet. Et cette modalité-là favorise l'immersion à la dépendance, donc il y a une petite tendance là. Il est important de développer l'esprit critique de sensibilisation de la population, au caisse plus spécifique du jeu dans sa modalité sur Internet, comme on le fait avec les jeunes auprès de la soudain criminalité, soudain pornographique, etc., la population générale, le jeu en ligne, certains pièges. Les sensibiliser au risque de cumuler plusieurs habitudes de jeu sur une base régulière et finalement, la facilité, enfin le piège et les risques du jeu à crédit. En ce qui concerne l'intervention, le jeu en ligne, les impacts qui étaient très forts, c'était les relations avec les proches et les finances. Et on observe que conformément à l'offre de services en dépendance, les services pour les joueurs, l'approche c'est déjà robuste dans les centres. On pense qu'il faut maintenir ça, voire le développer. L'intervention familiale, les consultations budgétaires, ça me semble relever du bon sens, vu que beaucoup de joueurs, même ceux qui ne sont pas pataux et en traitement, mais enfin beaucoup de joueurs ont des problèmes de gestion financière évidemment. Puis là, ça ce n'était pas dans mon rapport final, mais je le mets parce que je trouve qu'on parle de jeu en ligne, il faut développer les outils de santé, c'est-à-dire notamment jeu aide de référence qui permet de développer l'intervention en ligne, pas seulement l'intervention et la référence au téléphone, mais l'intervention en ligne et ça doit être consolidé. Si les gens sont en ligne, allons les chercher en ligne si on veut les sensibiliser ou les aiguiller. Nous avons des avenues de recherche. Évidemment, le présent portrait, ce n'était pas de documenter les trajectoires, l'émergence, la durabilité, la disparition des pratiques. C'était plus un indicateur quantitatif assez statique, mais potentiellement utile à des fins de calculs de coûts. Par exemple, la perte de productivité, les troubles du sommeil, et la consommation de ce chiffre d'alcool ont des coûts connus per capita. Par exemple, on pourrait, sur la base de notre mesure du fardeau sociosanitaire supplémentaire, estimer et imputer une valeur économique à ces impacts-là. C'est complexe, mais je veux dire que c'est un outil de base. Problématique du temps d'écran, d'abord, on aurait pu, nous, dans la recherche, tester la contribution du nombre d'heures totales passées devant un écran sur les impacts observés. Mais, on pense qu'il est important d'investiguer d'autres impacts repérés dans la littérature liés au temps d'écran. Troubles de vision, musculosquelettiques, alimentaires, etc. Aussi, le sommeil serait lié à la lumière bleue. Les analyses, ok. Dans le fond, les analyses, si on avait eu un plus gros échantillon, on aurait pu faire des analyses plus poussées, notamment multi-traitement pour chaque type de jeu. Ça aurait été pertinent. Les résultats du projet dévoilent des impacts, des impacts très concrets, tangibles. Il y en a qui sont un peu plus intangibles, comme par exemple l'impact sur la qualité de vie ou la réussite scolaire des enfants. Ce n'est pas révélé par les instruments de surveillance actuellement utilisés. Je vais faire un peu d'auto-promotion. Il y a des travaux qui sont en cours à l'INSPQ avec les directions de santé publique, sous la direction de Jean-François Biron, qui vont permettre la validation d'une mesure populationnelle, laquelle permettra de dresser un portrait un peu plus juste, plus nuancé, des répercussions, des impacts du jeu préjudiciable dans la population québécoise. Les limites de notre étude, bon, le panel Web, ça indique qu'il n'y a pas un potentiel de généralisation, mais de toute façon, dans le cadre de notre méthode, ça n'était pas le but. Et puis, ça nous permettait vraiment de maximiser l'atteinte d'objectifs concernant des joueurs en ligne, des joueurs en ligne pure, des joueurs en ligne X, des joueurs en ligne X. La page de l'échantillon, s'il avait été plus grand, on aurait pu faire des analyses poussées sur les habitudes de vie, notamment consommation, tabac, alcool, cannabis. L'analyse de l'implication, l'intensité de l'implication et des types de jeux. Nous en avons fait, mais un échantillon plus gros aurait été un beau, gros terrain de jeu où on aurait pu s'amuser. Aussi, on ne traite pas de l'évolution de la durabilité des impacts rapportés, mais de toute façon, ce qu'on pense, c'est que l'évolution et la sophistication des jeux d'avance a été très impressionnante depuis l'émergence des nouvelles technologies de l'information, le vu pour les appels de vidéo, le vu pour le jeu en ligne. Et les nouvelles technologies, dans le fond, elles améliorent l'efficacité d'une multitude d'actions de transactions dans la vie quotidienne, mais leur développement est très, très rapide et très imprévisible. Et pourquoi les impacts que nous, on a mesurés, sont aussi susceptibles d'évoluer considérablement dans les prochaines années, en raison des développements technologiques, notamment la sophistication de la réalité virtuelle augmentée, les casques et tout ça. Si on commence à jouer dans des environnements comme ça, ça va probablement avoir d'autres effets. Ça favorise l'immersion. Aussi, la sophistication du paiement digital, vous favorisez la dépense peut-être. L'exploitation accrue des mégadonnées clientèles par les opérateurs de jeux, par rapport à vue du ciblage, la fidélisation peut avoir d'autres impacts. Donc, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est une base, mais ça peut, ça va évoluer plus. Alors, je vais faire un wrap-up. J'arrêterai là, juste là, dans votre wrap-up. OK. La période de questions est déjà 10h40. OK. On a déjà pris 12 minutes de plus. Excusez-moi. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, si vous voulez expliquer davantage certaines vidéos, vous le ferez par intérieure. D'accord. Je pense que j'ai vu les gens prendre des notes, et les gens veulent en savoir un petit plus sur ce qu'il y a fait. Madame Côté, dans un premier temps. Et, à mon côté, une sphère. Bravo, bravo. C'était une… J'ai aucun doute à quel point ça devait être énormément de travail. J'ai aucun doute à quel point ça devait être avec l'initi et rigueur. Merci beaucoup. Je voulais savoir, en fait, la question porte sur les indicateurs qui ont été identifiés puis tu as fait mention dans les pistes de recherche à venir, d'un petit peu comme comptabiliser ou objectiver un coût quantitatif associé à ces indicateurs-là dans un… Mais, est-ce que vous avez eu… Est-ce que vous avez des informations quant à certains indicateurs auxquels on pourrait coller un genre de red flag? Est-ce que… Et, pour… Est-ce que… D'importance. C'est un peu ça que je dis. Oui. Je pense que comme le genre est-ce que c'est ce type de sommet, c'est ce type de productivité, il y en a plus qui sont un peu plus déterminants dans… Est-ce que tu sais, apprécier les impacts négatifs. Qu'est-ce que ça dépend des sphères d'action? Moi, j'ai… En fait, on a adressé des recommandations aux différents sphères, mais par exemple, la question de la perte de productivité, ça pose des questions au milieu du travail. Parce que, qu'est-ce que les gens font quand ils sont derrière leur ordinateur? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on devrait se pencher quand on travaille justement dans les ressources humaines d'une entreprise? Est-ce que cette perte de productivité-là, c'est du fait que la personne joue tard le soir et qu'elle n'est pas fonctionnelle le lendemain ou c'est parce qu'elle joue au travail? Il y a déjà eu quelques recherches là-dessus. C'est un phénomène qui est quand même un petit peu documenté. Donc, ça, c'est un « red flag ». Qu'est-ce que faites-vous? Comment est-ce qu'on peut… En fait, Guy a fait des travaux avec le score de protection, justement, sur l'emploi. Puis, ça serait vraiment un outil parfait, ce qu'on vient d'utiliser, pour essayer de mesurer la perte de productivité. Il y avait aussi le sommeil. Charles Morin et Mégaine Léry ont fait des études il y a un certain nombre d'années sur le coût économique de l'insomnie. Alors là, il suffit de voir en quoi l'insomnie est augmentée par la pratique du jeûne mixte et d'attribuer une partie de ce coût-là à ça. Et là, dans leur étude, Morin et Mégaine Léry, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé le coût économique de l'insomnie, mais également sur la productivité au travail. Donc, on en avait parlé d'ailleurs. Sauf que si on s'embarquait dans ça, il aurait fallu regarder d'autres « red flags » et puis là, ça devient compliqué. Oui. L'alcool aussi, il y a un super capital qui est établi. Puis, l'insomnie. Donc, lesquels ont priorisé? Think Tank. M. Barron. Vraiment, je voudrais vous féliciter parce que je trouve ça super, super intéressant. J'ai bien aimé aussi l'analyse statistique, qui est un « yoke procedure » un peu d'appareilment. Ma question, j'ai deux questions. La première, je porte justement là-dessus. Ce n'est pas les variables que vous avez prises. On va mettre les gens équivalents sur un certain nombre de variables pour voir qu'est-ce qui les distingue par le sujet. Donc, quelles étaient ces variables-là? Oui. Et la deuxième question qui est obligée, qui est européenne à l'instant, c'est la question, est-ce que c'est le fait de faire deux types de jeux, donc des « mix » qui fait qu'ils ont plus de problèmes? Ou c'est le nombre d'heures qui fait que si tu en fais deux, tu fais un peu d'heures? Avez-vous contrôlé le nombre d'heures? En contrôlant le nombre d'heures mises au jeu, bien là aussi, tu fais les deux et tu es dans le troisième. Ou c'est le nombre d'heures plus que le fait de faire deux types de jeux qui sont à toi-même? Je vais répondre à la première. En fait, étonnamment, je me montrais, il n'y a pas plus tard que ce matin, une étude qui a été faite dans « Computers and Human Behaviour », où justement, je disais que les variables sur lesquelles ils contrôlent sont à peu près les mêmes que nous. Donc, je ne connaissais pas l'étude, mais les études sur lesquelles on contrôle sont dans le rapport, mais essentiellement, c'est la structure matrimoniale, l'âge, le revenu, la catégorie de revenu, la catégorie d'éducation, le milieu urbain, je crois que c'est Montréal, donc bref, toutes les caractéristiques socio-démographiques. Tout ça. Et donc, tout ce qu'on avait en fait dans l'enquête. Et donc, à partir de ça, les gens qu'on compare sont identiques en tout point de vue à ce niveau-là. Donc, maintenant, pour la deuxième partie notamment sur est-ce que c'est le public? On aurait voulu faire, au départ, c'est ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait traiter, non pas le jeu en ligne parce qu'on lise, le cumule dans le jeu en ligne différemment. On voulait vraiment le considérer comme étant deux traitements gradués. Mais pour être capable de faire ça, il aurait fallu plus d'observations. Alors, ça, c'est une des limites que mentionnait Elisabeth. C'est qu'on n'aurait pas pu, il y a des techniques qui existent là pour traiter ces deux cas-là comme des cas ordonnés. C'est-à-dire, un est plus grave que l'autre et on ne peut pas. Alors, ce qu'on a pu faire, c'est comparer mix versus hors ligne et en ligne versus hors ligne. Mais avoir eu un plus gros échantillon, on aurait pu faire ça, ça aurait été peut-être un peu plus. Là, on aurait peut-être mieux pu répondre à votre question. Parce que vous avez le nombre d'heures qui jouent personnelles. On a la fréquence, on n'a pas le nombre d'heures. Alors, il y a les joueurs en ligne qui jouent trois fois plus souvent que les joueurs hors ligne, mais on n'a pas la fréquence de ça. Puis moi, je pense que la contribution de temps passée devant un écran, et même si tu ne joues pas en ligne, ça génère des impacts sur la santé et la qualité de vie. Sur la famille, c'est ça. Alors, dans les résultats qui touchent la famille, les impacts sur les enfants, les proches, puis ça ressortait beaucoup dans le qualitatif, les liens de confiance, l'implication, c'est clair que le temps investi, 21 % nous disent « je consacre trop de temps et trop d'argent ». Le temps investi est du temps qui n'est pas consacré à autre chose. Merci beaucoup, très intéressant. J'ai une question de ce côté ici et après je vais aller voir Mme Prémont. Je ne sais pas si ça s'apprête au contexte, mais un commentaire dans l'application politique publique, je ne sais pas jusqu'où ça peut être fait, mais un évitant que j'observe régulièrement, c'est dans les épiceries où tout ce que chacun va acheter régulièrement, et où est-ce qu'on nous félicite pour des billets encore récemment. Moi, ça c'est quelque chose que j'aimerais voir apparaître un jour dans nos épiceries, comme quoi ils sont tenus, les gens, les caissières ou les caissiers d'offrir. Une autre chose qui m'allume actuellement, c'est que je travaille avec la clientèle adolescente, donc tout ce qui est des images, mais aussi jeu en ligne. Parce que quand on parle d'application de prévention, je trouve ça bien intéressant, développer l'esprit et sensibilisation à la population, mais il y a tout le développement de l'enfant qui est difficile, pas qui est difficile, le développement n'est pas difficile, mais de développer ça. Et alors que lorsque je viens d'apprendre, par le contact avec les jeunes, que parce qu'ils gagnent, parce qu'ils sont des « gamers » entre guillemets, maintenant ils peuvent être amenés à parier. Et ça, je trouve ça très important. Alors ça, ça vient me chercher, comme vous pouvez le voir, beaucoup, parce que là, je me dis « Oh, quel encadrement on peut faire? » Parce que notamment, là, c'est des jeunes qui ont fini tout bonnement et on sait que c'est très, très attirant. On parle du travail, on parle des adultes, mais les adolescents aussi, il y a tout un impact sur le volet scolaire familial important. Et là, ce que je constate, c'est que le jeu de hasard et d'argent vient s'introduire dans les jeux pour adolescents, et ça, je trouve ça très, très effrayant. Ça va aller loin. Merci pour votre commentaire et vos préoccupations. Madame Prémont? Moi, je me demandais un peu si dans les résultats qu'on a, il y a beaucoup de résultats, est-ce que dans, tu connais moins les outils de sensibilisation pour les intervenants actuels, mais est-ce que vous pensez que dans les résultats qu'il y a de quoi bonifié, avec les données qu'on a là, il y a de quoi bonifié ces outils-là ou ça prend plus de recherche pour un peu… Je pense qu'on est resté dans l'ordre général. Il y a des gens de notre comité aviseur notamment, deux d'entre eux qui ont été appelés à nous aider à construire les recommandations, parce que l'un est intervenant, l'autre sont consommateurs. Donc, il y a des gens qui sont proches, des gens qui ont des problèmes financiers, qui ont des problèmes de jeu, etc. Mais, je pense que c'est resté général parce qu'on ne peut pas aller dans le spécifique, mais c'est un exercice que j'aimerais faire avec des gens que ça concerne. Parce qu'en tant qu'universitaire ou chercheur à l'Institut, on est trop dans les résultats, puis on n'est pas assez d'être en train de faire des connaissances, n'est-ce pas? Alors, ce travail-là reste à faire. En fait, c'est qu'on aimerait chaque fois produire un outil pour tel type d'intervenants, tel type d'intervenants est diffusé, puis c'est toujours la portion orpheline de la recherche, que de transférer les connaissances aux bonnes personnes et les traduire pour que ça devienne des actions. Oui. Alors, mais c'est à ça que ça sert un peu, ce... Ben oui, justement, on a... On peut après ça se dire, ok, on s'appelle, on se met à un groupe, et on essaie de réfléchir comment on va faire du concret avec certaines des données trouvées et quelle suggestion on peut faire. Si je peux me permettre, il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut éviter de faire dire aux données des choses qu'elles ne peuvent pas dire. La première chose. En fait, le multitraitement dont je parlais, ça s'arrêtait, ça s'arrêtait abusif du point de vue des données. La deuxième, c'est que ce n'est pas une recherche-action. C'est ça. Alors, ça reste une recherche académique. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on ne peut pas aller... Ne faisons pas dire aux données ou aux résultats des choses qu'elles n'ont pas été faites au départ pour ça. Donc, les questions de recherche de départ et tout ça, les objectifs, c'était... Ce n'était pas nécessairement pour aller... C'est très théorique, mais... Les données aujourd'hui, on dirait qu'il faudrait que les gens soient sensibilisés à ça, puis... Ça prend d'autres actions concertées. Oui, ça prend d'autres actions contestées. Je n'en parle pas. Mais aussi, l'objectif, c'est d'entendre ce que M. Lacroix et Mme Papineau ont lancé comme message, puis essayer de traduire ça à l'intérieur de l'outil ou de la politique. C'est un peu ça aussi l'objectif. Qu'est-ce que la donnée permet de dire? Le reste, eux, ils ne seront pas de terrain nécessairement auprès des intervenants de Stade. C'est à vous de traduire ça après dans votre quotidien. D'ailleurs, c'est un peu ce que Mme... Il y a quelqu'un qui me demandait votre nom tantôt sur le web. Donc, Mme Leroux a fait quelques commentaires sur, disons... On parlait de disponibilité de la loterie, par exemple, au supermarché et dans d'autres milieux. Ça l'inquiétait beaucoup. Je réponds à cette première question-là. Et je vais me permettre d'enchaîner rapidement avec une autre question de M. Gagnon. Il s'est demandé si vous avez des données basées sur l'âge et le sexe dans votre recherche. Âge, sexe... L'âge et le sexe, d'abord, c'est les éléments qui ont permis de faire l'appariement. Mais après ça, on ne fait pas de... Distinction. Non, on ne fait pas de distinction après. Ce qu'on mesure, c'est les impacts. Pourquoi, en fonction du sexe et de l'âge? Parce qu'on sait que les gens étaient appariés parce qu'ils avaient le même sexe, même âge, même profil. Donc, il n'y aura pas de... Encore une fois, si je peux me permettre, si on avait voulu faire une analyse différenciée, ça aurait pris un plus grand échantillon. On a 150 joueurs. Donc, on ne peut pas diviser en groupes d'âge, en sexe... Il y aurait eu un N trop petit, en fait. Mais par ailleurs, une femme est appariée à une femme, en toute probabilité, ou à un homme qui lui ressemble, à part être un homme, il lui ressemble beaucoup. Donc, en toute probabilité, une femme est appariée à une femme. Il y a du même âge. J'avais une dernière question de Mme Durocher sur la diapositive numéro 16. Peut-être que si vous pouvez y revenir... En fait, on va demander ce qui permet de dire que le fait de jouer en ligne est responsable des plus grands impacts négatifs vécu par les joueurs mixtes. Les joueurs mixtes, ceux qui jouent en ligne et pas en ligne, en fait, je crois. C'est la règle du 7, ça. Donc, je pense que la dame se questionnait sur le fait qu'elle souhaite en savoir davantage sur ce qui lui permettait de dire que le fait de jouer en ligne est responsable des plus grands impacts négatifs. Sur quoi on se base pour dire ça pour qu'elle puisse, pour que vous puissiez dire ça, sur quoi vous basez. Bon, pour ça, je trouve, merci. Alors, dans la littérature, il ressort souvent que c'est ceux qui jouent aux deux modalités et plus que les joueurs peu, tout court, qui couvrent le plus de problèmes de jeu. Ça s'est avéré avec notre propre échantillon. Ok. Mais on compare l'outcome. L'outcome, c'est consommation d'alcool, c'est problème de sommeil, c'est problème de positivité. On compare un joueur mixte avec un joueur hors ligne qui lui rassemble en tous points et on prend tous les joueurs mixtes et on regarde l'écart qu'ils ont dans ces problèmes-là avec leur contrefactuel. Donc, on regarde tous les outcomes un après l'autre. C'était quand même du boulot. Toutes les variables, les outcomes, les résultats, un après l'autre, on prenait les joueurs mixtes versus les joueurs hors ligne et on compare un à un. Alors, ce qu'on présente là, c'est le résultat d'une comparaison des joueurs mixtes avec des joueurs hors ligne sur tous les indicateurs qu'on a retenus dans le rapport. Il y en a, je ne sais plus combien. Quand ils étaient avec, ils m'étaient avec la liste. Heureusement qu'on n'a pas fait les troubles oculaires et alimentaires. Les questions en ligne, si vous souhaitez en discuter un peu plus pour les gens qui sont en salle ici, vous le ferez pendant la pause. On va prendre une courte pause jusqu'à 11h05, maximum pour donner la parole à M. Valle. Merci de vous remercier. Merci de vous remercier. Ah, c'est là, c'est pas vrai de faire mon nom. Ah oui, c'est beau, c'est beau. C'est pas beau qu'il enseigne les mathématiques, là. Ben, je ne sais pas. On aurait pu faire tellement votre bonheur. Je suis pas allé lire le rapport en détail. Vous avez fait tellement prétendre que ça comprend pas ça. C'est dans les années que je ne savais pas du tout que c'était existé, ça, c'est... J'étais pas... Je suis allé... 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 Les questions... Je suis allé... 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 C'était ça. Je suis allé... Je suis allé... Sous-titrage ST' 501 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 par semaine. Bon, pour les paris, il faut en prendre puis en laisser, c'est ce qu'ils rapportent. On n'a pas de façon infaillible de pouvoir avoir la vérité. Il y a un énorme écart de type, donc 40 $ par semaine qui est rapporté, mais avec un écart de type de 160. Donc, si vous comprenez qu'il y a des écarts extraordinaires. Les types de jeux, bon, les loteries, poker, les jeux de casino, paris sportifs, etc. Bon, la moyenne sur l'indice problème de jeu, l'ICJA, de WIN, alors vous voyez à peu près 2, donc, mais on trouve au niveau des joueurs excessifs 6%. Ça rentre à peu près dans ce qu'on trouve à peu près, ça varie dans les études, etc. Donc, à peu près 6% des gens qui présentent des problèmes de jeu excessifs. Donc, ça va. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un certain nombre de variables et comment ces variables-là permettent de distinguer. Alors, je fais le tour des variables qui ont été utilisées, alors démographique, géographique, personnalité, certains indices du Big Five, le névrotisme et l'aspect de personnalité consciencieuse, l'habitude de vécu. Et ça, c'est important, ces variables-là, ça pourra nous servir pour le red flag. Les gens, notamment l'ennui dans la vie de tous les jours et à quel point les personnes ressentent des besoins psychologiques, me sentent compétents, autonomes, connectés avec les autres. Habitudes de jeu, donc la passion au jeu, etc., les émotions vécues au jeu et conséquences de vie, bien-être psychologique et physique. L'étude 1, une désature transversale. Questionnaire auto-rapporté en ligne. Bon, voilà. Donc, ça, c'est les variables. On a regardé l'esprit rural, urbain, langue maternelle, 96 %, c'était francophone. Donc, c'est vraiment très, très québécois comme échantillon. Bon, j'ai parlé du névrotisme, personnalité, l'ennui, les besoins psychologiques. Une des choses peut-être pour venir sur les besoins psychologiques et l'ennui, on est intéressé aux déterminants et on essaie d'avoir une compréhension et pas juste une prédiction statistique. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que les gens, ils s'adonnent au jeu? Pourquoi est-ce qu'ils mettent du temps là-dedans? S'il y a une insatisfaction dans la vie de tous les jours, on va essayer de vivre quelque chose de positif quelque part. Donc, le fait d'avoir, de rencontrer ou de vivre une absence de besoins psychologiques ou de vivre de l'ennui, ça mène, bon, ça répète les échecs, ça répète autre chose et c'est là que les déterminants, la famille, etc. est importante. On n'a pas regardé ça, bien sûr. On a aussi mesuré la passion. J'ai fait beaucoup de recherches. Ceux qui sont intéressés par le concept de passion, j'ai publié un livre chez Oxford University Press l'an passé, 5 ans et on le regarde dans différents secteurs de vie et vis-à-vis le jeu, c'est important. On a fait au moins une dizaine d'études sur le jeu et ce qu'on trouve, c'est que les gens qui ont une passion obsessive ou finalement, ils adorent le jeu, mais le jeu finit par les contrôler, ils sont à risque. Carrément. Et non seulement, ils ont des problèmes au jeu, mais dans les différents domaines de la vie. Si je fais du sport, je vais tellement vouloir en faire que je risque de me blesser, je prends des risques, etc. Et c'est vrai au jeu, c'est vrai partout. Donc, ce n'est pas uniquement une théorie sur le jeu, c'est une théorie généralisée. Une chose qu'on a trouvée dans certaines de nos études, les passions harmonieuses ont aimé quelque chose, mais gardé le contrôle sur cette activité-là. Et eux, il n'y a pas de problème de jeu. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours, la passion harmonieuse elle jute à sa vie, la passion obsessive enlève à sa qualité. Et une chose qu'on a trouvée auprès des personnes âgées avec Philippe et Valorant 2007, c'est que les gens qui ont un problème de jeu, peu importe l'indice, que ce soit l'ancien socle qu'on prenait dans le temps, de Sierre, etc., ou on prend l'ICGE de Wynn. À un moment donné, les gens qui ont des problèmes excessifs ou pathologiques, la passion obsessive au point de vue des scores, devient plus important, c'est la passion harmonieuse pour le jeu. La passion harmonieuse ne contrôle plus. La personne perd le contrôle. Et ça, c'est intéressant. Bon, on a parlé des indices de jeu, des émotions positives et négatives vécues lors du jeu, satisfaction des besoins, etc., conséquences, bon, santé psychologique, anxiété, dépression, sens à la vie, les travaux de Mike Steiger, Ed Diener, la satisfaction de vie, santé physique en général et des symptômes négatifs de Knopper. Donc, est-ce que la personne vit des… On parlait tantôt des problèmes de clandinite, on parlait des problèmes donc qui sont reliés à des symptômes, développer des rhumes, des problèmes cutaniques, etc., donc ça, c'est inclus là-dedans. Donc, les résultats. Quand on compare nos joueurs excessifs avec les autres joueurs, bien, là, c'est « out-dressed », comme une pizza « out-dressed », ça peut être que les gens distingue sur la plupart des périodes. Donc, un émortisme plus élevé, donc instabilité émotionnelle, personnalité consciencieuse plus faible, il s'ennuie, absence de besoins psychologiques, une passion obsessive pour le jeu et aussi harmonieuse, mais la passion obsessive qui va être plus élevée que la passion harmonieuse. Des émotions négatives, élevées dépendant qu'ils jouent, la culpabilité, entre autres, d'avoir à jouer. Et on sait que la culpabilité n'est jamais une émotion adaptative parce qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux gérer ton émotion négative. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils vont faire ce qu'ils font mieux, qu'ils tournent jouer. Plus d'émotions possibles, modérées, excitement, parce que la passion de vie est modérée et élevée. Plus de dépression, plus d'anxiété, moins de satisfaction de vie, plus de symptômes physiques négatifs et moins bonne santé. Ça, c'est les différences moyennes qu'on parle des trois groupes. Maintenant, les hommes et les femmes, très peu de distinction sur l'ensemble des variables. La passion harmonieuse un peu plus élevée, les émotions positives modérées et élevées, plus d'anxiété, moins de symptômes physiques négatifs, mais c'est tout. Là où ça devient super intéressant, c'est que l'on compare en fonction des groupes d'âge. Le même patron qu'on vient de voir, on retrouve que c'est les 18-25. C'est les autres, notre groupe, qui est à risque. Si j'avais une recommandation à faire aujourd'hui, ce serait de garder un œil très ouvert, focussé sur nos 18-25. Là, quand je dis 18-25, on parlait avec Mme Leroux tantôt, peut-être 14-15-16. Puis, c'est là que j'ai soulevé une parenthèse que je vais fermer rapidement. À plusieurs reprises, mon ancien collègue à mes guides, Jeff Derivinsky, qui travaille sur les jeunes aux Jeux, etc. S'il y a plusieurs reprises d'avoir des subventions de RQSC, à chaque fois qu'il a été refusé, on a besoin de son expertise. Jeff, il travaille sur les jeunes, en bas de 18. Donc, c'est nos prochains joueurs à problème, c'est les autres. Il faut faire quelque chose avec nos 18-25. Parce que tout ce que j'ai mentionné tantôt, les différences qu'on avait des gens qui ont des problèmes, c'est le patron des 18-25. Les 55 et plus, ils ont de l'air protégés, ils peuvent jouer sans trop de problèmes. C'est ceux qui semblent être bien corrects. Mais les autres, tout ce que je mentionnais tantôt, c'est les 18-25. Bon, après ça, ce qu'on a fait, on a fait une série d'analyses de régressions multiples pour prédire les problèmes de jeu. Donc, on avait peut-être 20 variables. On ne peut pas rentrer 20 variables avec un N de 225-250. Donc, ce sont faits par groupe de variables. Une variable de personnalité, c'est quoi le meilleur prédicteur, etc. Après ça, on a fait un modèle en prenant seulement des variables qui ressortaient dans chacun des blocs. On les inclut dans la variable après ça, l'indice de jeu, qui en retour prédit les variables, les conséquences, qui donne le patron suivant. Finalement, en contrôlant, si je vois bien, parce que c'est assez, j'ai pris mes feuilles dans moi, mais en contrôlant le revenu et le nombre d'années au jeu, le nombre d'heures était contrôlé, mais il n'était pas significatif. Mais la passion obsessive et les émotions négatives au jeu prédivent des problèmes de jeu. C'est nos deux gros prédicteurs. Maintenant, si on veut regarder les prédicteurs, si on veut avoir un modèle plus large, on va regarder les prédicteurs de la passion au jeu, c'est l'absence de satisfaction de besoin et c'est l'ennui. Donc, on pourrait rentrer dans une batterie d'instruments, des choses qui nous intéresseraient, ça serait vraiment de regarder l'ennui, l'absence de besoin. Parce que dans d'autres recherches qui sont sous presse au Journal of Personality, on démontre que la passion obsessive est une passion compensatoire. Si ça va mal dans ma vie, ça va mal au travail, ça va mal à la maison, mais j'ai une place où je trippe un peu, je vais m'investir encore plus, développer une passion obsessive. Ça fait que si les kids portent un moment, ils sont séparés, ça va mal à l'école. Mais au jeu, il est bon. J'en parle avec Kate Chum, ils ont réservé, ils ont un réseau social qui leur permet de parler des bons coups qu'ils font, etc., en cachant peut-être les moins bons. Mais éventuellement, ils vont s'investir, développer une passion obsessive pour ça, des problèmes de jeu. On voit là encore l'effet, les problèmes de jeu prédisent la dépression, l'anxiété, la chance de satisfaction de vie, les problèmes de santé physique et tout ce qui vient avec. Bon, ça c'est un résumé. Donc, comme je disais, mon point le plus important, je trouve que c'est des 18-25 qui sont à risque. Le jeu excessif prédis des problèmes importants et la passion obsessive en retour, ça prédis les problèmes de jeu. Bon, l'étude 2, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'avoir une étude long utilisable sur 12 mois. On voulait suivre nos gens qui étaient des participants complètement différents de ceux de l'étude 1. Donc, on recommence à zéro avec d'autres participants. Et le débit, c'est la nature, bien sûr, l'Ontario général, l'Union League, etc. Au temps 1, on avait 282 joueurs, l'âge de 48 ans. Et un an plus tard, on a perdu le coup. Et on va voir tantôt que ce qu'on a perdu, malheureusement, c'est nos joueurs à problème en bonne partie. Et ça c'est malheureux, mais c'est une réalité de la recherche terrain. Je souligne la contribution d'Isabelle, Isabelle Martin, qui nous a aidé beaucoup avec l'espace jeu, qui nous a permis d'aller recruter les participants. Alors, je vous salue Isabelle et la remercie encore. Si on regarde les gens au temps 1, nos 282 participants, donc, ils jouaient depuis trois ans en moyenne, quatre heures par semaine. Bon, ils pariaient environ 74 $, un petit peu plus que l'étude 1. Les jeux, ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait tantôt, loterie, poker, casino, paris sportifs. Au temps 2, maintenant, N égale 130, les gens qui ont participé au temps 1 et au temps 2, on voit que… Est-ce que je veux juste revenir ici? Ok, il faut aller trop vite. Au temps, étude 2 temps 1, nos 282, les joueurs accessibles, 11 %, presque 12. Et ça, c'est plus ce qu'on était habitué de voir. Donc, là, au temps 1, on avait des gens qui, vraiment, on avait des joueurs, des vrais joueurs, qui avaient des problèmes. Donc, c'est presque le double de l'étude 1. Donc, ça, c'était notable. Et au niveau du temps 2, des joueurs excessifs, ça va être à 4,6 %. Alors, on ne fera pas de… On ne fera pas jouer de jeu. On a perdu, puis ceux qu'on a perdu en partie, malheureusement, c'est nos joueurs excessifs. Et ça, c'est malheureux. Mais ça n'empêche pas qu'au temps 1, on a pu faire des analyses statistiques et les résultats, finalement, les différences de moyenne qu'on a vues pour l'étude 1, on les reproduit pour l'étude 2. Il y a peut-être des différences ici et là, mais je ne repasserai pas à travers tous les résultats. C'est la même chose. Donc, le même patron de résultats, ceux qui ont des joueurs excessifs, ils ont des problèmes, ils ont les mêmes déterminants, les mêmes conséquences et nos plus jeunes sont encore ceux qui sont les plus à l'inscrire. Maintenant, au niveau du modèle, la même stratégie, on produit le modèle, sauf que cette fois-ci, il y a seulement les variables de passion obsessive au jeu et d'émotion négative au jeu qui mènent au problème de jeu excessif, qui en retour mènent aux mêmes conséquences avec un échantillon qui est différent. Maintenant, il nous manquait un peu de participants pour faire une analyse qu'on a fait dans une autre étude avec des joueurs qui n'étaient pas en ligne. C'est ce qu'on appelle faire, en termes statistiques, qu'un cross-lag panel. Pour ce moment-là, on a les variables temps 1 et temps 2 qui sont variables, les déterminants, les conséquences temps 1 et temps 2 et même ça au niveau du temps 2, les conséquences. Et ce que nos recherches démontraient avec d'autres types de joueurs en salle, c'est que la passion mène aux conséquences, mais que les conséquences ne mènent pas nécessairement au problème de jeu. Donc, ici, même si on a l'indice de problèmes de jeu qui mène à différentes conséquences associées au temps 2, on a déjà démontré antérieurement pendant d'autres recherches avec des gens de différents groupes d'âge qu'on peut prédire 6 mois plus tard, à partir de l'indice de jeu, l'augmentation de problèmes que les gens vont vivre. Donc, je suis assez confiant avec ces résultats-là. La passion au jeu mène à l'indice de problèmes un an plus tard, et c'est quand même assez notable. Et en retour, l'indice de jeu excessif mène à des problèmes. On le retrouve aussi avec des personnes âgées. Donc, sur le « life span », le continuum de la vie, de 18 allé jusqu'à, on avait un joueur de 90 ans, on trouve que c'est le même résultat. Donc, les 18-25 sont tarifs, même chose. Le jeu excessif prédit des problèmes importants. La passion obsessive et les émotions négatives prédit le jeu excessif un an plus tard. Maintenant, les pistes de solutions. Donc, je vous disais à Mme Leroux tantôt, il y a une expression en anglais « this changes everything ». Mais ça, les résultats, je trouve, qui sont importants pour le Québec, la gaine vient de changer. Si on prend les 18-25 et on travaille, et même nos ados, pourquoi c'est important de travailler avec les ados? C'est que jusqu'à 25 ans, les chercheurs en neurosciences, au deuxième étage, au premier étage et au pavillon que je suis, ils vont vous le dire, le cerveau n'est pas formé encore. Donc, tout ce qui est le cortex préfrontal, l'autorégulation, on ne peut pas contrôler l'impulsivité par rapport à le jeu. Nos jeunes ont des problèmes et c'est ce que nos résultats trouvent dans deux études et il va falloir faire la publicité, l'information, l'éducation, l'intervention. Avant, on était habitué de travailler avec les intervenants, qui étaient de travailler avec les gens, le mid-life crisis, les quarantaines. Oui, ils vont rester là pendant un bout de temps, mais on prend nos 18-25 et les autres qui vont rester pendant un bout de temps. puis là, les jeunes vont commencer. Dans un autre type de recherche, on a fait des recherches sur le gaming. Même problème avec le gaming. Si tu as une passion pour ça, c'est pour des jeux vidéo, puis surtout ceux qui sont toujours « ongoing ». 24 heures par jour, il y a des problèmes de santé physique et sentimentale incroyables. Donc, ça change beaucoup de choses. Il faut les rejoindre à certains endroits. Le psychologue scolaire, dans le temps, on disait à l'école, maintenant on va dire dans la commission scolaire parce qu'elle était pure. Donc, le psychologue, dans la commission scolaire qui se promène, il faut qu'il contacte, qu'il connecte. Les travailleurs sociaux ont toute une autre réalité, de rejoindre Twitter, Facebook, etc. Ça change tout. Il faut éduquer aussi la population sur les risques du jeu en ligne. Ce n'est pas une banalité. Puis, les gens, ils transfèrent, comme disait Griffith dans ses résultats, de la salle vers les journées. Donc, il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à mieux comprendre les dynamiques que ça implique. Le modèle intégratif est intéressant. Je dirais aussi, on voit les déterminants directs, mais il faut aller en amont. Ça a des implications pour l'intervention. Je vais revenir tantôt. L'absence de besoin de satisfaction dans la vie de la personne est extrêmement importante. Pour les intervenants, il y a une blague qu'on fait dans le département de psycho, c'est que tous les départements de psycho, je sais que j'ai été directeur de mon département, on a toujours une position open, ouverte pour les gens en clinical child. On ne réussit pas à trouver. Les gens formés pour travailler avec les jeunes, ils sont rares. Les gens vont travailler avec les jeunes adultes, les adultes, etc., mais avec les ados, il n'y a pas beaucoup. Et cela, à un moment donné, il va falloir non seulement qu'on trouve, qu'on forme plus d'intervenants dans ce milieu-là, mais aussi qu'ils soient ouverts à la problématique du jeu, et gaming et gambling, etc. Ce qui est important aussi, et on est avec les recherches plus tard, c'est comment modifier la passion de psycho. Il y a deux façons de le faire. La première et la deuxième, et puis voilà. Si je veux élaborer un petit peu plus. La première, c'est de s'attaquer directement au jeu, mais je ne suis pas sûr que c'est nécessairement la meilleure. On a vu tantôt que le problème dans la vie des gens, c'était l'absence de besoin qui n'était pas satisfait ailleurs. Et je me dis souvent, au lieu d'enlever le jeu tout de suite, on va ajouter à la vie de la personne, ajouter quelque chose de satisfaisant. Et ce que nos travaux semblent démontrer dans d'autres secteurs que le jeu, c'est que si on ajoute dans la vie de la personne des éléments satisfaisants, l'obsessivité diminue. Parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent satisfaire la personne. Comment? Pas toute la place. Exactement. Parce que, comme je dis souvent, la passion harmonieuse, ajoute à la vie de la personne la personne obsessive, une passion carnivore qui enlève la vie de la personne. Et si on peut ajouter quelque chose de satisfaisant, peut-être même avec conjoint, conjointe, avec la famille, on fait le pire du coup, on ne passe plus de temps avec la famille, etc., et ça peut être satisfaisant. L'identification précoce est extrêmement importante. Il va falloir que les intervenants soient sensibles aux signes. Tu sais, du jeune à un moment donné que ça va mal à l'école, ou il n'y a pas d'amis à l'école, ça c'est un signe, il y a quelque chose qui est un problème. Il peut se tourner bien des côtés, ça peut être les gangs de rue, ça peut être autre chose, pourquoi pas être fort, pourquoi pas d'autres activités. Et c'est là qu'il faut regarder les interventions et la sensibilité. Souvent, j'ai des amis qui travaillent, qui sont coachs de basket dans des écoles secondaires, et je les appelle coachs de basket, je les appelle des sauveurs de vie. Et on a besoin de ces gens-là. Et c'est des enseignants qui, en plus du tout, ils vont mettre du temps pour coacher. Si tu coachs, tu es impliqué, tu as attention à tes études, tu sortes des gangs, tu potes, etc. Et à ce moment-là, eux sont bien placés pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a besoin de ces gens-là. Pour les décideurs, bon, je pense que la première question, qu'est-ce qu'on fait avec les sites en ligne? Parce que présentement, vous me corrigerez, mais c'est ce que la loi dit, qu'il y a juste l'Auto-Québec avec un support jeu qui est illégal. Les autres au Québec, on n'a pas le droit d'avoir installé au Québec, sauf peut-être des endroits un peu différents, mais il peut y avoir des sites d'autres pays qui donnent accessible au Québec. Donc, est-ce qu'on veut ouvrir la porte à des sites québécois, d'autres que l'Auto-Québec, etc., pour laisser les gens jouer en ligne? Si on le fait, et c'est vrai aussi pour l'espace de jeu, il faut poser des balises. Une balise que je trouve intéressante, c'est qu'ils utilisent en Finlande, ça s'appelle le bouton de panique. Si tu es en train de jouer, tu paniques, tu passes un bouton, tu arrêtes de jouer, c'est freezé pour 24 heures. Donc, tu ne peux plus jouer, c'est fini. Et ça, je pense que c'est super intéressant. En Finlande, ça marche bien. Donc, le bouton de panique est intéressant. L'autre chose que les gens ne savent pas, c'est que tu peux demander de l'auto-exclusion en ligne. Ça se fait en Australie. Et puis, tu veux demander d'un jour, 7 jours, une semaine, un mois, etc. Donc, tu peux demander la durée que tu veux. Souvent, les gens, je ne veux pas être bloqué pour 6 mois, 3 mois. Non. Tu peux demander pour 24 heures. Peut-être étudier ce qu'on peut demander aux gens qui s'occupent, par exemple, d'espace de jeu, etc. L'information aussi. Aux États-Unis, ils vont faire des trucs comme dans certains états, parce que ce n'est pas tous les états qui ont le droit d'avoir leurs trucs. Ils appellent ça « pop-up messaging ». Tu as atteint un montant, il y a un message qui sort. C'est sûr que tu veux continuer. Donc, ça, c'est intéressant. Le message doit se faire là où les gens sont et qu'ils sont en ligne. Il faut aller les chercher. Au niveau des études, les limites qu'on a, je suis bien sûr l'ordonnancement proposé par l'FRQSC parce que normalement, je l'aurais bien présenté bien avant, mais nos études sont corrélationnelles. L'étude 2, il y a une perte importante de participants, notamment ceux qui ont des problèmes de jeu. Les questionnaires étaient auto-reportés sur Internet. Est-ce que les gens auraient eu des questions si on avait été à côté d'eux? Peut-être. Donc, il faut être conscient de ces possibilités-là. Les recherches futures, il y en aurait beaucoup. Je les ai mis là. J'espère que l'FRQSC va poursuivre. Présentement, il n'y a aucune subvention de recherche disponible sur le jeu de l'FRQSC. Je les remercie en mon nom et non mon laboratoire pour nous avoir soutenus à quelques reprises au fil des ans. Ce n'est pas toujours facile d'être subventionné, mais on n'a pas abandonné. On a eu quatre rejets en ligne. La quatrième fois, la cinquième était la bonne. On a été subventionné sur une dizaine, peut-être deux ou trois fois sur une dizaine d'années. Mais à chaque fois, on a été content de participer. J'espère que les subventions vont revenir sur le jeu. Parce que là, d'après moi, on a une problématique extrêmement importante. Ce qui est nouvelle, c'est les 18-25. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Les solutions ne sont pas uniquement au jeu, elles sont ailleurs aussi. C'est une problématique de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos jeunes? La question aussi des intervenants. Moi, mon construit qui m'intéresse, c'est l'aspect de passion hormonale, de passion obsessive et je pense que ça va mener éventuellement à des recherches super importantes et intéressantes. Notamment, comment diminuer la passion pour le jeu. Vous savez, dans les années 80, il y avait les Show Bulls dans Californie qui avaient lancé quelque chose de vraiment, il y a 30 quelques années, d'avant-gardiste sur le problème d'alcoolisme. Il y avait deux approches et je pense que les deux approches peuvent être très valides pour différents types de personnes. Une, ça fera la silence totale et d'autre, on peut boire, même les alcooliques peuvent continuer à boire raisonnablement. Est-ce que les joueurs qui ont des problèmes de jeu peuvent continuer à jouer raisonnablement? Est-ce que les jeunes, est-ce que c'est raisonnable de leur dire « ne touche plus à l'ordinateur, ne va plus jouer, etc. » ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait des différences individuelles qui permettraient à certains jeunes de pouvoir continuer puis d'avoir un contrôle s'ils ont une vie satisfaisante, alors que d'autres pour vraiment… Toutes ces problématiques-là sont extrêmement importantes. Le rôle des émotions, l'autorégulation des émotions chez les jeunes. Lorsque tu sens une émotion négative, frustration, je viens de prochain examen, etc., roule l'ordinateur, je mets à jouer. Tu veux gérer tes émotions négatives. C'est une forme d'autorégulation complètement inefficace, mais qui sur le coup vient sauver le jeune. Ce n'est pas ça, c'est quoi qu'il va faire? C'est la même dynamique d'une perte d'autorégulation qu'on voit avec les idéations suicidaires, etc. C'est un problème de santé mentale et de santé publique. C'est pour ça que je termine le dernier point avec le besoin de suivre en année, les recherches futures sur le jeu en ligne et l'encourage de faire que ces affaires. Et je pense que mon temps est terminé. Merci beaucoup, M. Valrin. Je vous invite à m'écrire si jamais vous voulez aller dans les détails. Je précise, on abordait la question des suspensions sur espace-jeu. D'abord, il y a du monde ici, bien sûr, de l'Auto-Québec qui sont au courant. Ils nous disent que c'est possible de prendre des pauses de jeu sur espace-jeu jusqu'à 30 jours, au-delà de l'auto-exclusion. Donc, c'est sûr ce qui est différent, mais jusqu'à 30 jours. Que les gens le savent. C'est peut-être pas ça. On répond à cette question-là. Les gens le savent, je ne sais pas. Je n'utilise pas espace-jeu. Je souhaite que oui. Donc, voilà. Mais je joue. Je joue comme beaucoup d'entre nous, bien sûr, à des jeux. Et on a vu aujourd'hui que c'est transversal. On parle beaucoup de jeux, de jeux, les jeunes et le jeu. Mais ça dépasse, on dirait, le jeu de hasard et d'argent. Ça touche beaucoup le jeu de hasard. On sait que les jeunes sont beaucoup branchés. Puis, je voyais, je fais un petit bref, je voyais Facebook qui va maintenant, depuis hier, intégrer des jeux à l'intérieur de son principal moteur de discussion qui s'appelle Messenger. Ça, ça évite finalement. Et c'est par là que les jeunes parlent. On s'entend, là, ils ne s'écrivent plus des e-mails. Ils se parlent par Messenger sur Facebook. Et là, les jeux vont faire partie intégrante de ce module de discussion-là qui est partie intégrante de leur vie. Donc, tu sais, encore une fois, je pense que ça ouvre la discussion à qu'est-ce qu'on fait avec le jeu et cet espace virtuel-là qui fait partie de la vie de nos jeunes maintenant. Les interdire, je pense que c'est impossible maintenant. Toutefois, je pense que ça passe par le principal intervenant qui est le parent. Puis ça, on ne le répétera pas assez. Ce n'est pas dans cette facette-là de notre vie. C'est dans d'autres facettes. Il y a aussi vos propères de vue et Mme Leroux pourra compléter. Mais à un certain âge, oui, les parents sont importants, mais nettement en amont. Les valeurs intériorisées. Parce qu'il y a rendu vers 13, 14, 15 ans, c'est les pères, c'est les amis. Mais ils jouent autant, là. Oui, mais tu as des amis qui vont faire différents types de jeux. Oui. C'est dans le sens que jouer de différentes façons, ou même carrément le sport, la musique, etc. Il y a plein d'autres activités. Il y a des variées, comme vous le dites. Exactement, exactement. Et les amis sont très, très, très importants. Merci. Je pense que j'avais M. Céligny qui voulait réagir à quelque chose. Je vous pose une question, simplement. Bien, félicitations pour la présentation. Je trouvais votre étude très intéressante. Plusieurs facteurs intéressés là-dedans. Je suis content que la passion, vous ayez amené ça, parce que vous êtes le spécialiste au Québec, et il n'y a pas beaucoup d'études sur le jeu qui traitent de la passion. Donc, ça, c'est le fun. Je voudrais vous amener sur deux points plus particulièrement. Souvent, dans les études transversales, on ne peut pas. Dans certaines études, on se pose la question, est-ce que c'est l'anxiété, disons, qui va amener vers le jeu pathologique, ou est-ce que c'est l'inverse, le jeu pathologique va développer plus de l'anxiété. Dans votre étude, vous vous avez mentionné que la passion amène au jeu problématique, et le jeu problématique amène à l'anxiété. Donc, vous pouvez vous dire comment les faire pour contrôler lequel vient avant lequel? Dans cette étude-ci, c'est plus difficile qu'avec le N qu'on a. Mais dans d'autres études antérieures, comme je mentionnais précédemment, sur le jeu, c'est ce qu'on fait avec un N quand même supérieur, puis avec un cross-like panel. Donc, mettons, prenons l'anxiété. Tu as passion, tu as anxiété au temps 1, passion, tu as anxiété au temps 2. Quand tu mets tes conditions de stabilité, anxiété prédit anxiété, passion prédit passion, au temps 1, au temps 2. Est-ce que la passion prédit l'augmentation? Il reste-tu de la variance à expliquer dans l'anxiété au temps 2, contrôlant l'influence d'anxiété au temps 1? La réponse est oui. Et si on fait l'inverse, est-ce que l'anxiété prédit la passion? La réponse est non. Donc, si on prend un cross-like panel, et on regarde les gens sur six mois, par exemple, dans ce cas-là, la passion mène à une augmentation de problèmes over time, ce qui n'est pas l'inverse, ce qui n'est pas le cas pour l'anxiété qui prédit le changement de passion. Donc, les conséquences des coûts de la passion et non pas l'inverse. C'est utile dans d'autres études au jeu, notamment le problème de jeu d'azard et d'argent. Maintenant, c'est vrai aussi pour d'autres types de conséquences. On a même fait des études sur le yoga. Les gens nous disent « Bob, les études que tu prends, les activités, les activités, les activités qui posent problème, faire une activité qui en soi est saine, juste la faire, tu sais, les faits Nike, « Just do it ». Tu vas être correct. Ok, on a pris le yoga. On a fait deux études. Une, on a suivi des gens sur trois mois. Les seuls qui vivent des conséquences psychologiques et physiques positives, c'est les gens qui font le yoga avec une passion harmonieuse. La passion obsessive mène à une augmentation d'émotions négatives pendant que tu fais ton yoga. Mais l'inverse, ce n'est pas vrai. L'émotion négative ne prédit pas l'augmentation de passion. Donc, c'est vraiment passion qui mène aux conséquences. C'est vrai dans plusieurs domaines de vie, plusieurs types d'activités. Deuxième point, vous avez parlé d'émotions négatives, d'émotions positives. Là, à un moment donné, même les joueurs qui jouaient beaucoup, qui avaient des problèmes, avaient les deux. Il y avait des émotions positives et des émotions négatives. Mais dans le modèle de régression, on voyait que c'est des émotions négatives qui est présentes et qui est plus positives qu'il y a. Donc là, est-ce que c'est-à-dire que même si le jeu amène des émotions positives ou même s'il amène des conséquences positives pour certains joueurs, c'est le négatif qui embarque par-dessus et c'est le négatif qui change le plus? Oui. Le problème avec le négatif, c'est peut-être aussi une fonction des émotions qu'on a mesurées, mais il y avait des émotions, surtout la culpabilité. La culpabilité, c'est très pernicieux comme omission négative, parce que ça fait mal à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est comme si, bon, j'ai encore joué, je m'étais dit que je ne jouera pas, ou j'avais dit à mes parents que je ne jouera pas, ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et là, qu'est-ce que ça fait mal? Ça gruge, ça produit de la rumination, de sorte que le négatif, ça devient omniprésent. Puis, tu vas tourner vers une façon de geler ces émotions-là. Puis, malheureusement, pour plusieurs, si tu as des problèmes de jeu, c'est quoi? C'est le jeu. Donc, ça fait une boucle. Maintenant, si c'était peut-être des émotions négatives qu'on trouve, même des émotions négatives lorsque c'est relié à la passion obsessive, ça n'a pas la même connotation parce que la passion obsessive est une passion compensatoire. Donc, ça n'a même pas des effets aussi positifs. Même ce que tu ressens positivement, il devient un peu débridé. Mais les émotions négatives vont terminer dans un cercle vicieux de vouloir geler. Puis, si tu n'as rien à t'aider à part ça, t'es pris. Et c'est ça le problème avec les émotions négatives. Les gens vont retourner jouer puis ça entretient leurs problèmes de jeu. C'est ce qu'on obtient. Si on avait par exemple des variables de retour au jeu, de cognition, de rumination vis-à-vis le jeu qui serait entre le problème de jeu et les émotions négatives, c'est ce qu'on verrait. Exactement. Vous? Oui. Monsieur Sérigny, autre commentaire, question? De ce côté-là sur le web, c'est silence pour l'instant, Mme Leroux. Alors, moi je trouve que ça rejoint uniquement des choses concrètes. Écho. Ça fait très écho. Donc, merci beaucoup pour votre présentation. Ça me fait plaisir et je suis content d'avoir la chance de discuter un peu avec vous parce que vous êtes vraiment… vous allez avoir du ouvrage. Parce que c'est eux, puis ils ne partiront pas de la matin en 18-25. Puis, moi je trouve que sur le jeu, là, c'est comme je disais tantôt, « this changes everything ». La game vient de changer. De toute façon, on sait qu'on va se tourner de plus en plus vers le jeu en ligne. C'est eux autres qui ont des problèmes. Ça fait que c'est eux autres qu'il faut regarder puis travailler avec eux. Ça fait qu'il faut travailler côté prévention, il faut aussi intervention. Ça fait que même en psycho, maintenant, on ouvre un poste présentement sur les problèmes de dépendance et un des éléments, c'est le jeu. Donc, je pense que dans les départements psychos, d'information, etc., même travail social, tout ça, ça va être extrêmement important. Il faut garder un œil dessus et espérons qu'il y aura un écho au FRQC pour des subventions de recherche là-dessus. Si je peux me permettre… Ah, aujourd'hui? Je travaille avec des pédiatres. Oui, oui. Monsieur Lacroix. Oui. Et puis, en particulier Richard Bélanger au CHUL ici. Et lui, son domaine de la spécialisation, ce sont les adolescents. Il y a des problèmes de comportement des adolescents et un de ceux-là, le comportement, c'est le problème face au jeu. Oui. Et ça préoccupe beaucoup les pédiatres adolescents. Je comprends. Je comprends. Parce que c'est un des problèmes qu'ils ont… la drogue, oui, mais davantage le jeu qui semble préoccuper beaucoup. C'est quelque sorte de jeu. Le jeu en ligne, la violence, évidemment, les comportements sexuels à risque, tout ça, mais, entre autres, le jeu en ligne, ça les préoccupe… Le gambling. Le gaming. Le gaming, gambling, toutes sortes de choses. Donc, tout ce qui est Internet, comportement sexuel, déviant, ces choses-là, ça les préoccupe beaucoup, beaucoup. Oui, c'est un très bon… Si je peux me permettre de compléter, c'est que… il va vraiment falloir mettre un effort, je pense, de société important. On parle des problèmes de jeu, mais ce que vous mentionnez, c'est… C'est facile de dire, on parle avec le jeune, on va communiquer, etc. Mais, souvent, tu parles avec le jeune, puis lui, il faut au même niveau que toi. Ceux qui ont des problèmes, souvent, c'est parce qu'ils ont des problèmes d'impulsivité. C'est pour ça que, quand on regarde la littérature, il y a une chose qui ressort dans toute la littérature, c'est le problème de jeu, c'est la comorbidité. Ceux qui ont des problèmes de jeu ont un problème ailleurs. Pourquoi? Ils perdent le contrôle sur ce qu'ils font, de sorte que, à un moment donné, ils vont se retrouver que plus qu'un problème, comme les gens de ce côté-là. Et, si on veut aller les chercher, ça ne sera pas au niveau cognitif, ça va vraiment aller chercher au niveau plus affectif, parce que c'est là qu'ils ont de la difficulté. Et, de toute façon, même si on voulait discuter avec eux de point de vue cognitif, leur cerveau, ils ne préparaient souvent à magasiner et à dealer avec tout ça. Il y a un problème, le cortex pré-frontal n'est pas encore formé. Donc, d'un côté, ça pose problème, d'un côté, il y a beaucoup d'espoir. On peut encore travailler avec eux autres. Donc, je trouve que c'est quand même positif, parce qu'il y a quelque chose à faire. On peut retravailler certaines choses. Ce qui est bien dans leur cas-là, c'est que vous, vous les observez en amont. Lui, ils observe en aval. Oui, ça c'est vrai. Il y a des rencontres. Ils soignent tard. Ils soignent tard. Et là, les dommages sont faits. Donc, il y a une approche plus médicale, si vous voulez, mais c'est parce que là, ils constatent qu'ils dégolent. Une question ici à ligne, je vais tenter de la lire. Merci pour cette belle étude. Je crois que c'est Mme Quiroz, en fait, de la chaire de recherche pour le jeu responsable. Pensez-vous que ce groupe d'adultes dit en émergence, en fait référence à ce que vous avez envoyé tantôt, il serait prometteur d'adopter une approche de réduction des méfaits, comme on l'a fait avec succès dans le domaine de l'alcool. Si oui, quelles seraient les actions? Ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Moi, je crois que, comme on disait tantôt, il faut travailler à deux niveaux. Ceux qui sont là présentement qui ont des problèmes, ils travaillent pour la prévention. Donc, il faut travailler à la fois avec la population, les 14, 15, 16 ans, etc. Vous savez, je disais la littérature sur la socio et sur la psycho, certains de mes amis, Roy Balmeister qui est rendu en Australie, et puis c'est difficile, on ne peut pas prédire avec certitude, là où un jeune va se tourner vers quelle activité de prédilection il va se développer. On n'a pas de modèle en tant qu'éducatif, ni en socio, ni en psycho. Souvent, ce qu'on observe, c'est une fois trop tard, il se tourner vers l'activité, puis il est accroché dedans. Mais si on les prend en amont, qu'est-ce qui fait qu'un jeune va se tourner vers le sport, vers la lecture, les échecs, etc., musique, vers le jeu. Est-ce que c'est l'ambiance familiale, les amis, le quartier, etc. ? Pas toujours. Donc, on aura besoin d'études intégratives pour nous aider à mieux comprendre un peu la prédiction, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour prévenir ces choses-là. Et bien sûr, travailler avec ceux qui sont là. Je ne suis pas sûr qu'empêcher les gens de toucher quelque chose, de mener, il va y avoir ce qu'on appelle un « rebound effect » et puis mener ça risque d'être pire, ce qu'il faudra voir. On se trouve aussi sur le plan clinique, là, je suis dans le centre de rédaptation en dépendance. Donc, effectivement, on reçoit informellement parce qu'on n'a pas de budget attitré pour l'instant par le ministère pour avoir des sous sur le « gambling ». C'est un souhait que j'ai personnellement et professionnellement. C'est qu'effectivement, on a des jeunes qui sont très… c'est de la comorbidité beaucoup. Et il y a tous aussi le phénomène que souvent les parents aussi, nos jeunes de 14 ans utilisent beaucoup la technologie, des choses qu'on trouvait moins avant. Donc, c'est un phénomène, là, tu sais, quand un jeune ne peut pas avoir accès à sa tablette parce qu'il est trop là-dessus ou il se couche trop tard parce que ce petit, c'est dans sa chambre, entre guillemets, et qu'il voit sa mère ou son père sa tablette ou quoi que ce soit, tu sais, c'est vraiment, là, un phénomène, là, que je dirais, qui prend de l'ampleur, là, comme société. Donc, c'est quand nos jeunes, là, qui sont pris avec des problèmes vraiment dysfonctionnels à ce sujet-là, que ce soit argent et hasard ou d'utilisation, là, excessive, là, de ce médium-là, bien, effectivement, je pense qu'il faut miser comme société énormément là-dessus, actuellement, en prévention et en traitement. Avec les autres problèmes que ça génère aussi, si le jeune à 14, 15 ans, mené, qui veut jouer sur l'intomètre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mentir à ses parents, il va prendre la carte de crédit des parents, etc., puis là, mené, ça mène à d'autres types de comportements, puis mené, oups, ça peut aller plus loin. Donc, on embarque déjà dans la déviance. Et donc, on se dirige tranquillement vers des... La dernière question, on va donner la parole ici à Mme Poul, Mme Papineau. Bien, je voulais ajouter, c'est peut-être pas spécifique au jeu d'argent, là, mais c'est qu'on est en phase de lobbying pour faire introduire des écrans dans toutes les écoles secondaires du Québec et dans les écoles primaires, voire dans les centres de petite-enfance de patients plus marginales. Il y a des consignes pour les 0,5 ans en matière de temps d'écran. Elles viennent d'être relâchées un peu. Il y a une très forte exposition des jeunes. Ce n'est pas comme une nouvelle technologie qui arrive comme le portable par rapport au téléphone ou la télévision va vers la radio, puis là, tu es dans le champ des adultes. Là, les jeunes, tout petits, 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 deviennent exposés et deviennent déterminés par le type d'interactions extrêmement gratifiantes sur le plan cognitif neurobiologique. Stimulation rapide continue qui donne un renforcement positif, etc. Et ça, dès le plus jeune âge. Et là, moi, je pense qu'il est vraiment temps d'ouvrir un chantier au Québec sur les usages ludiques professionnels et scolaires des écrans parce qu'on est en train de développer, en fait, peut-être une génération de personnes qui ne sont pas habituées à une hyper-stimulation, puis qui trouvent les moyens de… Moi, je vois qu'à l'école de mes garçons, on joue en classe. Tu fais le bilan sur leur iPad après l'école, tu te rends compte qu'ils arrivent à l'école, mais ils ont consacré deux heures et demie au jeu déjà. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les classes? Alors, il y a toute une banalisation de l'usage et une acceptation que tu peux faire ça en même temps que tu fais autre chose. Bref, on n'est pas dans le jeu de l'appareil d'argent. Mais tout ça, ce sont des pas frais pour éventuellement faire ça, puis ce soit la continuation de tes doigts, puis que tu… Je ne pense pas qu'il faut se pencher là tout très sérieusement, parce que le cerveau n'est pas formé avant l'âge de, je ne sais pas, 20 ans… 25. 25 et on est en train d'établir des modes, des habitudes de vie, sans l'augmenter les impacts que ça sur le développement du jeu. Développement social, cognitif, comme le sommeil, la sédentarité, etc. Donc, gros chantier, je trouve, peut-être en collaboration. Merci Mme Papinot. Pour conclure, Mme Houlle du Camus-Rois-Est souhaitait nous adresser quelques mots sur… on a beaucoup parlé de la suite des choses, des appels, des propositions, des actions concertées. Je pense que c'est important de revenir là-dessus, Mme Houlle. Oui, en fait, tout d'abord, juste là que je trouvais ça très intéressant, les résultats que vous avez présentés, c'est des résultats qui vont assurément être considérés, ainsi que l'ensemble des résultats qui ont été présentés au cours des dernières années, vont assurément être considérés dans… parce que le ministère travaille actuellement avec différents ministères à élaborer les prochaines orientations en dépendance, notamment alcool, drogue du jeu. Donc, on est en train de travailler actuellement à l'élaboration de ces prochaines orientations-là. Je disais que… j'interpellais Julien en l'étant, je pense que c'est important de revenir deux petites minutes pour vous dire que le ministère n'a pas oublié les chercheurs, on est conscient que ça fait quand même un certain temps qu'il n'y a pas eu d'appel de propositions. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais je pensais que c'est important quand même l'aura souligné ici, ce n'est pas par manque d'intérêt. En fait, c'est parce qu'on est en train, dans le cadre de l'élaboration des orientations, de revoir, de déterminer quels sont les grands champs d'activités qui devraient attirer l'attention parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui étaient faites jusqu'à maintenant. On se disait que le fait qu'on travaille sur les orientations est un moment privilégié pour faire le point d'où on est rendu au niveau des connaissances, vers où on veut arriver, qu'est-ce qui nous manque. Donc, on est là à ce moment-ci. Il y aura assurément dans le prochain plan d'action un volet qui va porter sur la recherche. Les prochaines orientations devraient être utilisées là… On avait prévu de faire ça au printemps. Ça risque d'être reporté un petit peu, mais je veux quand même vous rassurer sur le fait que c'est probablement pas… On ne va probablement pas nécessairement attendre que les orientations soient utilisées pour se mettre en action en ce qui concerne le volet de la recherche. C'est important pour nous. Puis, je voulais juste prendre une petite minute pour vous rassurer là-dessus parce que c'est vraiment important les orientations, le développement des connaissances, le transfert des connaissances, le développement des compétences. C'est dans les conditions essentielles de l'actualisation d'un plan d'action. Le ministère est encore très préoccupé par ce volet-là. Puis, c'est ça, il n'y a pas eu de proposition. La pré-proposition dernière année, mais ce n'est pas par manque d'intérêt. C'est juste qu'on se dit qu'on est dans un espèce de carrefour où c'est le temps de prendre le temps, de prendre le recul et de voir vers où on va s'en aller au cours des prochaines années. Donc, on va voir est-ce que ça va être sous la même forme qu'on a connu au cours des dernières années. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il y aura sûrement des sommes qui vont être disponibles pour poursuivre le développement des connaissances. Voilà. Merci. Merci pour cette mise à jour au niveau gouvernemental. Merci à tous les chercheurs, Mme Papineau, M. Sivigny, M. Valarand. J'invite tout le monde qui était bien sûr en ligne et ici en salle à envoyer vos commentaires parce que Gabriella va vous envoyer le dernier courriel avec l'ensemble des rapports finaux. Vous aurez trois versions fort intéressantes et différentes des recherches que vous avez entendues aujourd'hui. C'est des formats qui s'adressent à des gens qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas nécessairement tout le bagage au niveau de ces recherches-là. Et s'ils veulent en savoir davantage, vous aurez les autres versions. Tout ça dans le prochain courriel. Je vous invite aussi finalement à, bien sûr, si vous êtes à Montréal, le 6 décembre 2016, bien sûr la chaire de recherche sur le jeu présente son film « L'algorithme de l'addiction, un regard sur l'univers des machines à sous ». Donc, ils souhaitent que vous réservez votre place parce que les places sont limitées dans leur cinéma du local JIA de Sèvres sur le boulevard Maisonneuve de l'Université Concordia. C'est un documentaire exclusif qui lève le voile un peu sur les algorithmes des machines à sous. C'est assez, disons, punché comme documentaire, semble-t-il. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Petite question, Mme Leroux. Est-ce qu'il va pouvoir être accessible si on peut quoi être à Montréal? Moi, je pense, je ne sais pas. En fait, il faudrait poser la question à la chaire de recherche sur le jeu. Je vous invite à aller sur le site de l'Université Concordia. Mme Leroux et son équipe pourraient vous répondre. Je pense qu'ils font une première diffusion. Le reste, je n'en ai aucune idée. Il y a une bande annonce qui donne le goût de voir qui est sur le site web. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup au nom du fond. Mme Leroux, elle est en ligne. Mme Leroux, peut-être qu'elle va me répondre. Non, elle ne m'a pas répondu. Elle est en ligne, bien sûr. Donc, je vous remercie tous de vous être déplacés à Québec, d'avoir dit à cette présentation. Tout ça a été filmé. Donc, on va peut-être faire un rapport de ça. On va regarder la qualité du son et si c'est convenable, on va le diffuser sur la chaîne privée du son. Vous aurez le lien, je peux le partager à mes collègues. Donc, ça va dans le sens des nouvelles activités de transfert et de vulgarisation de plus en plus. Le rapprochement entre sciences et sociétés, c'est ce que le science-fric en chef nous rappelle, nous, et je vous dirais que ça fait du chemin un petit peu partout du Québec. Dans les années qui viennent, ce sera un peu le message qui est envoyé. Donc, un premier pas vers ça. Dans d'autres activités de transfert, je vous invite toujours à simplifier votre message de plus en plus lorsqu'on fait de telles activités parce que les gens sont variés, on l'a vu. Il y a autant des gens dans les organismes, dans les écoles lorsqu'on touche le milieu d'éducation, etc. Donc, s'ils veulent les détails, ils iront dans votre rapport. C'est ça qui sert. On essaie d'envoyer des messages qui peuvent être compris et utiliser rapidement par la suite, peut-être faire un petit peu plus de chemin avec ces résultats-là qui sont fort intéressants. Vous travaillez fort pour mettre en place ces rapports-là. Donc, on veut que ça serve. Donc, franchement, en simplifiant les messages, ça passe toujours bien et puis vous avez quand même des restos aujourd'hui. Félicitations. C'est ça. Je vous mettrai un contact avec des gens qui sont en équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !